Rencontre quelqu'un qui va valoriser ton talent. Tu peux être le meilleur dessinateur, vous savez, quand vous voyez des artistes, il y en a qui dessine très bien, mais il y a un jour qu'il rencontre une personne qui est tellement amoureuse de son design et qui va le placer, et puis à partir de là son ministère démarre. Il y a toujours une connexion. Quand la malédiction d'infertilité frappe, les gens n'ont pas les bonnes connexions, les gens n'ont pas les bons mariages, les personnes n'ont pas les bonnes relations, ils n'ont pas les bonnes connexions. Bénis le fruit de tes entrailles. C'est prophétiser que Dieu t'accorde les bonnes connexions qui vont permettre à ce qu'il a mis en toi de savoir se manifester. Alléluia. Amen. Je ne serai pas le pasteur que je suis si Dieu ne m'avait pas connecté à ma femme. Vous comprenez, non? Je n'aurais pas eu mes enfants biologiques si Dieu ne m'avait pas connecté à un moment lili. Mais même Vase d'honneur ne serait pas là si elle n'était pas là. Vous suivez? Je ne serai pas pasteur à ce point. Si je n'avais pas rencontré pasteur Alain, Amen. Les pasteurs qui sont là, ils appartiennent aux connexions que Dieu a mises dans ma vie. Alléluia. Je peux avoir l'idée de faire naître un centre anti-addiction. Mais il a fallu ma fille, pasteur Bolou, pour que ça devienne une réalité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Alléluia. Quelles que soient les idées, si tu n'as pas la bonne connexion, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc il y a des gens qui ont des grands rêves, mais ils ne trouvent jamais les bonnes personnes. Et leurs rêves meurent. C'est-à-dire que le pays est stérile. En fait, ta vie peut être stérile parce que tu rates toujours la connexion. Tu n'es pas là où il faut, tu rates les personnes. Quand tu transportes une dessinée, quand Dieu dit, le fil de tes entrailles est béni, mais pour que tes entrailles même soient enceintes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'ait enceinté. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc c'est une bénédiction qui sous-entend la bonne connexion. Et je veux déclarer ça sur ta vie. Je crois que tu allais rester, tu allais te mettre debout, et tu restes en m'a quitté. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand je vais décliner cela en prière, vous allez voir, je vais parler de... Que tes yeux s'ouvrent. Vous savez, Jésus a dit, Jésus a dit aux Israélites, il dit en Luc 19, verset 41, comme il approchait de la ville et voyant pleurer sur elle, il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant pleurer sur elle, et il dit, si toi au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Jésus a dit plusieurs fois, Dieu vous a visité avec des prophètes, mais vous ne l'avez pas disségné. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans des problèmes parce que vous avez raté le moment où Dieu vous a visité. Quand tes yeux sont aveuglés, tu ne vois pas le moment où tu es visité. Je prie dans le nom de Jésus, que les écailles tombent de tes yeux. J'éloigne de ta vie toute mauvaise connexion au nom de Jésus. Que tout plan de Satan d'envoyer contre toi des mauvaises connexions soit annulé dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde le discernement des bonnes connexions. Que toutes les idées que Dieu a mises en toi rencontrent les connexions dont tu as besoin pour te donner un truc. Que la sagesse que Dieu a mise en toi, les entreprises que Dieu a mises en toi, la destinée que Dieu a mises en toi, que les choses que Dieu a mises en toi rencontrent les connexions dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Que les connexions te soient manifestées pleinement dans le nom de Jésus. J'éloigne les mauvaises connexions. J'éloigne les mauvaises amitiés. J'éloigne les mauvaises relations. J'éloigne les relations qui créent les retards dans le nom puissant de Jésus. Quand tu sors de ce lieu, toute plante que Dieu n'a pas plantée a laché de ta vie dans le nom de Jésus. Et les choses que Dieu a mises donnent leur fruit pleinement dans le nom de Jésus. Cré de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie par rapport à ce sujet. Prie. Je vous dis Seigneur, ouvre mes yeux aux connexions qui vont me permettre aux grâces que tu as mises dans ma vie d'être manifestée pleinement dans le nom de Jésus. Ré d'abrada, s'arabarala, gloria d'abrada, sorobaralabe. au nom de Jésus-Christ. Alléluia Qu'il en soit ici au nom de Jésus On va rester debout, Amen On va rester debout La bénédiction de la fécondité en fait Ce dont je parle, vous le trouvez au jour 5 Amen La bénédiction de la fécondité, la bénédiction de la productivité Déclenche dans votre vie La fécondité Amen Donc il y a d'abord la connexion La connexion peut être la bonne Mais tu peux ne pas pouvoir être fécond Il a dit, je dis par exemple, dans le texte je dis Abraham était un bon époux C'est l'époux que Dieu voulait Dieu a connecté Abraham et Sarah Mais Elle était stérile Par la bénédiction de la productivité Dieu a rendu Sarah féconde En plus de faire apparaître Les bonnes connexions Cette bénédiction Te rend aussi fécond Elle brise la stérilité Qu'il en soit ici dans le nom de Jésus Tu vas mettre les mains sur tes entrailles Et tu vas parler à tes entrailles Dans le nom de Jésus-Christ Et quand tu mets la main C'est symbolique, moi tu la mets sur ton ventre Mais tu déclare Tu chasses la stérilité dans le nom de Jésus Que les idées La créativité L'inventivité Les projets Les enfants D'où ce qui est fruit Que j'ai défini tout à l'heure Sont manifestés pleinement Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu es rendu fécond Au nom de Jésus Tu ne seras pas stérile Au nom de Jésus Tes entrailles vont donner leurs fruits Au nom de Jésus La grâce de Dieu Est sur ton ventre Au nom de Jésus Je parle de ton ventre physique De ton ventre spirituel De ton ventre intellectuel Dans le nom de Jésus de Nazareth Amen Alléluia La troisième chose Que cette bénédiction sous-entend C'est la gestation La gestation C'est le moment où l'idée Qui était d'abord une idée Qui était d'abord une semence Qui est d'abord un oeuf Va commencer à croître C'est la semence qui est dans le ventre de la femme Qui commence à grandir Qui commence à sortir la tête À sortir les doigts La gestation La malédiction qui vient contre la gestation Ça s'appelle l'avortement Lorsqu'il y a eu fécondité Tant que l'idée n'est pas parée Parce qu'elle devient bénédiction Lorsqu'elle est sortie Les témoignages que je vous ai demandé tout à l'heure C'est que la dame elle a pleuré Elle n'a jamais vu le bébé Elle ne le connaissait pas Mais il était en train De grandir dans son ventre Mais il n'est jamais sorti L'avortement Ça s'appelle l'avortement C'est des gens qui ont des idées Qui commencent à les écrire Qui commencent à les planifier Mais les idées ne naissent jamais Ils ont des projets Je vais construire Ils ont dessiné Ils ont sorti les plans Mais ils n'ont jamais pu poser La première brique Ils ont écrit Ils ont des chants Ils composent C'est-à-dire qu'en termes de fécondité d'idées Oh non Ils ont des mélodies Ils ont des chants Ils les écrivent Ils les écrivent Ils les forment Ils travaillent Mais ça ne sort jamais C'est de l'avortement Quand Dieu dit Je vais bénir le fruit des entrailles Il sous-entend Je vais te traiter avec l'avortement Non seulement tu vas tomber enceinte C'est-à-dire que tu seras fécond Mais tes grossesses Tes projets Ne restons pas au niveau des idées Ne restons pas au niveau des idées Exode chapitre 23 verset 26 Il dit Il n'y aura dans ton pays Ni femme qui avorte Ni femme stérile Je remplirai tes jours Sources de bénédiction Lorsque Jacob est arrivé Chez Laban Jacob était béni Il était une source de bénédiction C'est ce qui veut dire quoi nous partons Il dit à Laban Il dit en Genèse 31 verset 38 Voici 20 ans que j'ai passé chez toi Tes brébiers, tes chèvres N'ont pas avorté Elles n'ont pas avorté Dans le nom de Jésus de Nazareth Je déclare dans le nom de Jésus Tu n'avorteras pas Tu n'avorteras pas Tu n'avorteras pas Mets la main sur les entrailles Et tu vas prier Et tu vas arrêter Faire taire tout esprit d'avortement Dans le nom de Jésus Christ Esprit d'avortement Je te couvre la tête dans le nom de Jésus Je détruis tes oeuvres dans le nom de Jésus Je te déclare dans le nom de Jésus Nous sommes en train de bénir Mais en ce qui concerne la stérilité Et les trous d'avortement Il faut savoir maudire Il faut savoir maudire La raison valable Ou la raison Qui ne donne pas le fruit C'est à dire quoi L'infertilité est aussi une semence C'est une semence du diable L'improductivité est une semence C'est à dire Satan vient, il sème dans ta vie quelque chose C'est quoi l'avortement pour certains L'avortement, ils avortent leurs idées Parce qu'ils sont remplis de peur Satan a sémé la peur d'échouer La peur du candidaton C'est une graine aussi Qui pousse, rappelez-vous la parabole du semeur Il dit, le seigneur est parti Quelqu'un a sémé une bonne semence La nuit pendant qu'il endormait On a sémé aussi l'ivraie Et l'ivraie a commencé à continuer De pousser à côté de la bonne semence Dans le but d'étouffer la bonne semence Et de créer l'avortement C'est la raison pour laquelle Lorsque Jésus Christ arrive et rencontre Le figuier qui ne donne pas le fruit Il le maudit Il a maudit L'improductivité Il a maudit La raison valable pour laquelle On est improductif Et je vous ai prêché cela Amen Je vous ai dit que Le figuier avait une raison valable Parce que ce n'était pas la saison des figues Dit l'écriture Mais malgré cela Jésus l'a maudit Il dit que plus jamais Personnellement ne l'a compris C'est quelque chose qui paraît étrange Pourquoi Jésus maudit un arbre Qu'il ne peut pas produire Parce que ce n'est pas sa saison Et Jésus m'a fait Je vous ai fait comprendre ceci C'est que Ce qui fait que nos projets avortent On a toujours une raison logique C'est-à-dire Pourquoi tu n'as pas commencé l'école Ah Personne ne m'a aidé Je n'ai pas eu ceci Je n'ai pas eu cela En fait Il y a toujours quelque chose De logique J'ai commencé Puis on a pris mon argent Mais Cette raison logique là Elle crée dans notre esprit Une forme de confort De l'improductivité On a une excuse Mais l'excuse là Elle est du diable Satan Jésus a dit Quand Pierre lui a dit Il ne faut pas aller à la croix Pierre a dit Ne dis pas que tu vas aller mourir Jésus a dit Arrière de moi Satan Et il a dit ceci Car tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu Mais elles sont les pensées des hommes Donc Satan Est arrivé à forger La logique humaine Même si tu ne comprends pas cela Quand tu veux frapper Tu veux être productif Tu dois maudire l'esprit d'avortement Ok On vous a toujours dit Bénissez Alléluia Bénissez tout Mais les semences du diable Il faut les maudire C'est le temps pour laquelle Quand Pardon Si vous me savez Prier pour le cancer Je maudis le cancer Parce que le cancer Ce n'est pas une maladie simple C'est une semence Qui porte des ramifications Ok La dernière fois Je vais vous expliquer Ce que c'est que la bénédiction La bénédiction C'est comme On télécharge en toi Le moyen de reproduire Quelque chose Quand Dieu dit à l'homme Soyez fécond Il a transféré Chez l'être humain La capacité De reproduire les enfants A l'infini Donc Quand ça t'en vient Et d'une manière ou d'une autre Il t'envoie La malédiction des fertilités Ce n'est pas Pour détruire un projet C'est faire en sorte que Chaque fois Que tu auras une idée Elle meurt Donc C'est quelque chose Qui donne Qui a des racines Et qui donne du fruit Et tu ne nous a pas traité Tu dis aujourd'hui On a cassé mon magasin Parce que tu avais une idée Tu as commencé On a cassé Donc il y a une raison logique J'ai aidé un fils Là peut-être Il y en a Et puis Hier il m'appelle Il dit Ah On est venu casser Mais ma maison N'était même pas sur la route C'était à combien Mais Le programme du gouvernement C'est que On rase Beaucoup de choses Donc Chaque année Il veut s'en sortir Il a trouvé les fonds Pour commencer son petit restaurant Donc Revenu encore A la précarité Si ce projet a échoué La raison valable C'est que Ce n'est pas lui C'est le gouvernement Qui a pris une décision De raser Mais tu vois Ça veut justifier Mais il ne faut pas accepter Il ne faut pas mettre Il ne faut pas intégrer Contre le gouvernement Parce que même Ce n'est pas le gouvernement Qui a cassé Quelque chose d'autre Elle est cassée Donc Il ne faut pas regarder Le fruit De la malédiction Qui est qu'on a cassé Ta boutique Prends le temps D'observer Tu vas te rendre compte Que Ce n'est pas le premier projet Qui meurt Il y a toujours une cause Qui vient faire mourir Ton projet Elles sont variées Donc Ne t'attaque pas Au fruit De cette malédiction Attaque-toi Sa racine Moudis la racine Amen Est-ce que Quelqu'un avec moi Est-ce que Quelqu'un avec moi Alors tu es un oint de Dieu Ouvre ta bouche Toute raison Tout ce qui dit Ce qui fait que j'ai chou Tout ce qui apporte Je Maudis à la racine Dans le nom de Jésus Tu dis à l'échec Qu'on ne mangera plus Du puits de l'échec Tu dis à l'échec Tu es un oint de Dieu Que Que Tu es un oint de Dieu Au nom de Jésus, met toujours la main sur les entrailles. Mets-lui la main sur le ventre et dis Amen. Amen. Il y a quelque chose que je vais moudir. Dans le nom de Jésus, je lève ma main. Seigneur, je parle en ton saint nom, en tant que prophète de Dieu. Je regarde chaque homme et chaque femme ici. Et je viens contre la source de l'avortement, de ses idées, de ses projets. Dans le nom de Jésus. Raison valable, raison satanique, sémence du diable. Pour laquelle cette femme, cet homme échoue constamment. Et ses idées n'arrivent pas à se matérialiser. Je te maudis, je te maudis à l'avort. Je dis, je déclare. Jésus a dit au figuier que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Je déclare. Fruit de l'échec. Sémence de l'échec. Que plus jamais dans sa descendance et dans sa vie, personne ne mange du fruit de l'échec et de l'avortement. Dans le nom de Jésus. Je frappe le mal à la racine. L'avis dit que le figuier a séché de sa racine. Quand Jésus a maudit le figuier, les racines ont été asséchées jusqu'aux arbres. La puissance de Dieu entre en toi. L'esprit de peur. L'esprit qui attire le malheur. L'esprit qui attire et qui tue tes idées lorsqu'elles sont conçues. Je te maudis aujourd'hui au nom de Jésus. Et je déclare sur l'avis de ce frère et de sa descendance. Que plus jamais on ne mangera ton fruit d'échec. On ne mangera ton fruit de blocage. Plus jamais. Dans sa lignée, dans ses entrailles. Je déclare, je déclare. Plus jamais on ne mangera l'échec. On ne mangera dans ta famille. Plus jamais. Jésus a dit en regardant le figuier. Que plus jamais personne ne mange ton fruit. Je te regarde, je te regarde ma fille, je te dis. L'échec là. Que plus jamais on ne mange le fruit de la mort. Le fruit de l'avortement. Que ce fruit là. Plus jamais on ne mange sa l'avortement. Ça s'arrête à partir de toi. Le mal, tu es maudit à ta racine. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare. Vous voyez c'est ce que le prophète Elisa a fait. Quand il est arrivé, il a arrêté la stérilité. Il a dit. J'assainis les eaux. Il a dit. Plus jamais. Quand vous êtes confronté à la stérilité. Il faut faire un point final. Il faut arriver plus. Marqué par une parole puissante. Je t'arrête là. Et je dis. Plus jamais dans ma maison. On ne mangera l'échec. Le retournement en rond. L'avortement. Au nom de Jésus. Amen. Et quatrième prière. Reste de bon. On prie toujours. Apocalypse chapitre 12. Verset 1 à 4. Apocalypse chapitre 12. Verset 1 à 4. Affiche rapidement. Il a dit. Verset. Il dit. Au verset 1. On parle d'un dragon rouge. Remonte un peu verset 1. Verset 1. Apocalypse 12. Verset 1. Elle était un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune. Voilà. Verset 2. Elle était enceinte. Et elle criait. Et elle était en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. On avance. Un autre signe paru encore dans le ciel. Et voici. C'était un grand dragon rouge. Dis-moi un grand dragon rouge. Grand dragon rouge. Ayant sept têtes d'icône. Et si c'était sept diadèmes. On continue. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme. Qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté. Maintenant on va couper la tête du dragon rouge. Alors. Quand Dieu dit. Je bénis le fruit de tes entrailles. Donc. Quand il te bénit. Comme ça. Ça veut dire. Il te dit. Que je vais te faire des bonnes connexions. Il sous-entend. Que tu ne seras pas stérile. Que tu vas être. Les choses vont. Tu vas pouvoir prendre. Que tu vas pouvoir connaître une gestation. Que tu ne vas pas avorter. Et il est en train de dire que. Les enfants que tu auras. Ne vont pas mourir. Alors. Ici la Bible nous décrit un esprit. Il dit. La femme s'apprêtait à accoucher. Et il est dit. Le dragon rouge. Attendait qu'elle accouche. Pour dévorer l'enfant. Donc. Ça nous parle d'un type d'attaque. C'est pourquoi j'appelle ça. Le dragon rouge. Tes projets n'avortent pas. Tu commences même. Ça veut dire quoi. Le dragon rouge n'a pas attaqué la femme enceinte. Le dragon rouge attendait. Qu'elle accouche. Pour dévorer l'enfant. Être béni de la deuxième bénédiction. C'est faire en sorte que. Quand ton enfant naît. Parce qu'il n'est pas dit. Tes entrailles seront seulement bénies. On dit. Le fruit. De tes entrailles. Est béni. C'est-à-dire. Non seulement tu as eu des entrailles. Qui ont été bénies. Mais quand tu as donné du fruit. Le fruit là même est protégé. Amen. Alors ça. Ça parle des gens qui commencent leurs idées. Ils démarrent même. Ils ouvrent les boutiques. Ils ouvrent la boîte. Ils commencent le projet. Ça commence. Ils commencent le projet. Alors ici on a. Le dragon rouge. C'est quel est temps d'esprit. C'est un esprit d'infanticide. Il tue le projet. Pendant qu'il est encore immature. Il tue le projet. Pendant qu'il n'a pas encore pris son envol. Il tue le projet. Pas quand tu es enceinte. Il tue le projet. Le projet a démarré. Tu as investi. Tu as ouvert la boutique. Tout est là. Et maintenant il attaque. Plus de clients. Rien. Tout tombe à l'eau. Donc il dévore l'enfant. Et comment l'enfant est dévoré donc ? Ce genre de dragon rouge. Vous savez quand vous commencez un projet. Vous investissez. Donc vous investissez. Tu payes les personnes. Et puis les entrailles n'arrivent pas. Un an. Deux ans. Trois ans. Quatre ans. Toutes tes réserves sont en danger. Et tu es obligé de faire arrêter. De faire fermer. Parce que ton investissement n'a pas gagné. Donc ton projet était tué. Avant d'être mature. Un projet devient mur. Lorsqu'il est capable de prendre soin de lui-même. Un homme est mature. Quand c'est plus ses parents qui peuvent le prendre en charge. Donc. Quand quelque chose n'est pas capable de se prendre en charge. Et que la chose est tuée. Il a eu affaire au dragon rouge. Le dragon rouge n'attaque pas la grossesse. Il attaque quand l'enfant naît. La Bible dit. Que le dragon était vaincu. Par le sang de l'agneau. Et par la parole. Par l'épée de la parole. Alléluia. Quand tu continues le texte de l'Apocalypse 12. Il a été vaincu. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de Jésus. Sur tes affaires qui sont nées. Sur tes projets qui sont en train de naître. Et tu vas prendre l'épée de la parole. Et tu vas déclarer dans le nom de Jésus. Je coupe la tête du dragon rouge. Je parle avec assurance et autorité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un homme, on peut dire qu'il est devenu mature, il est devenu vraiment mûr, pas seulement le fait qu'il soit fécond, mais il est capable d'avoir une famille, lui-même d'éduquer des enfants. Donc, une entreprise devient mature lorsqu'elle est capable de s'assurer sa pérennisation de génération en génération. Amen. Une entreprise est mature lorsque, même si tu voyages, elle fonctionne. Même si tu n'es pas là, elle fonctionne. Si tu as besoin d'être toujours dans ton magasin pour que ça marche, même si ça te donne un gros salaire, il n'a pas atteint la maturité. Il peut te donner un bon salaire, il peut te permettre de payer tous les employés, mais si on a absolument besoin, un enfant qui est mature n'a pas besoin de ta présence, tu peux voyager et puis voilà. Mais quand il est enfant, il faut que tu sois là. Une entreprise où si tu n'es pas là, elle meurt, elle n'est pas encore atteint la maturité. Donc, la maturité, c'est une chose à atteindre. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'atteignent pas la phase de maturité. Beaucoup de gens avaient bâti des entreprises. Vous voyez les magasins, ils disent, non, ici, avant, il y avait telle boutique. Avant, il y avait telle boutique. Aujourd'hui, quand vous arrivez, par exemple, vous découvrez certaines patisseries occidentales, on dirait, ils sont là depuis 1800, 65, 1800, 1800, 1700. Quand vous voyez des entreprises comme Peugeot qui font les voitures, ils sont là depuis 1800, 1900, ils font les voitures. Et de génération en génération, l'entreprise perdue. Que ce que Dieu te donnera de bâti, passe les générations. Que tes produits et tes projets atteignent la maturité et puissent générer une suite à l'histoire. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Il en est ainsi, au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va déployer, c'est ce qu'on va enseigner. Alléluia. Amen. Amen. On parlera d'un ensemble de principes de sagesse et on va prier étape par étape. Amen. Pour que tu entres et tu réalises ta destinée. Ça c'est des fruits. Ta destinée, ton caractère, toutes les choses qu'on a dites, c'est partie du fruit. Alléluia. Mais la Bible dit, il faut que le fruit demeure. Il faut que le fruit arrive à maturité. Il ne faut pas seulement que tu sois enceinte. Il ne faut pas seulement que tu puisses enfanter. Il faut que l'enfant vive. Il faut que l'enfant demeure. Alléluia. Que toutes ces faveurs-là soient dans votre vie. Vous allez les vivre. Et non seulement cela, mais vous allez être capable de les reproduire dans la vie des autres au travers de ces principes de sagesse qu'on va parcourir pendant la suite de ce mois. Il y a un point que j'ai pas, j'ai voulu, c'était le premier point même sur lequel on devait prier. Amen. C'était le Saint-Esprit. Mais je vais toucher cela dans notre programme qui commence la semaine prochaine. La Bible dit quoi? Il dit, Dieu dit, mon Esprit va venir. Il te couvrira de son ombre. Il dit ça à Marie. Alléluia. Et le petit enfant qui naitra de toi sera appelé l'enfant de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Alors, ce qui va faire que vos projets vont mûrir, vont atteindre, c'est parce qu'ils vont être nés de Dieu. Deux boutiques peuvent être là. Une est née de Dieu. L'autre est née de l'intelligence humaine. Amen. Deux ministères peuvent commencer. L'un est né de Dieu. L'un est né de l'intelligence humaine. Il y a une façon de traiter avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te couvrir. Il ne doit pas te remplir. Il dit à Marie. Il dit, il va te couvrir de son ombre. Mais quand il te couvre, il ne te couvre pas de lumière. Il te couvre de l'ombre. L'ombre, c'est une période de ta vie, juste avant d'être enceinte de quelque chose, d'une idée divine. Il y a de l'ombre qui arrive. Il y a une forme de confusion. Il dit, il te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra, l'entreprise qui naîtra, l'activité qui naîtra, l'idée qui naîtra. Donc, l'idée que Dieu va te donner, elle arrive par le Saint-Esprit qui te couvre. Mais il ne te couvre pas de lumière. Il te couvre de l'ombre. Donc, il y a une période un peu bizarre. Donc, tous ceux qui sont dans l'ombre, ne manquez pas ce pentecôte. Alléluia. Qui sent qu'il y a un nombre de façons qui l'entoure? Qui est recouvert du nombre? Tu es au bord d'être enceinte. Tu es au bord d'être enceinte. Tu es au bord d'être enceinte. La période de confusion que tu traverses annonce quelque chose qui doit venir. Mais Dieu a prévenu Marie. Il dit, Marie, laisse-toi venir. Mais ce qui va te couvrir, ça ne sera pas de la lumière. Ça sera de l'ombre. Elle a dû être couvert de l'ombre. L'ombre de l'humiliation. Comment cette femme qui n'est pas mariée est enceinte? L'ombre du rejet, l'ombre du jugement, l'ombre de l'incompréhension. Comment cette jeune fille n'est pas encore mariée? Parce qu'on ne cache pas une grossesse. Alléluia. Mais comme Dieu l'avait prévenu, que la couverture, elle est une ombre. Elle a gardé sa foi. Elle a gardé son cœur. Elle est restée ferme. C'était de l'ombre parce que son mariage était en danger. Comment Joseph allait comprendre? Mais de cette confusion. Tu passes par une période de confusion. Ne manque pas la couverture. La couverture, la 16 pentecôte. Le Saint-Esprit arrive sur toi pour te couvrir. Et ce qui va naître va triompher du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Saisis-toi de moi. Alléluia. On va bénir le Seigneur pour les chants. On va garder une équipe restreinte pour la prière. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Proverbes, chapitre 16, verset 4. On va le lire ensemble, un, deux, trois. L'éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Il a tout fait pour un but. Il y a un proverbe qui dit. Tout ce qui existe sur la terre a une raison d'être, a une utilité. C'est une reprise de ce passage. Il n'existe rien sur la terre qui n'a un rôle à jouer. Il n'existe rien sur la terre. Même un moustique a une mission. Dieu a tout créé. Tout. Si nous reconnaissons que Dieu a tout créé, il faut savoir qu'il a tout créé. Et il a créé avec une intention. Il a créé avec un projet. Il a créé avec un projet qu'on appelle le but. Alléluia. Amen. Tu existes pour une raison. Il y a une raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Il y a une raison pour laquelle tu es né dans ces conditions. Il y a une raison pour laquelle tu as survécu jusqu'à maintenant. Il y a une raison pour laquelle tu existes. Tu existes pour un but. Pour réaliser quelque chose. Pour accomplir certaines choses. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce d'entrer pleinement et de réaliser le but de ton existence. Amen. Même les humains, lorsqu'ils créent, ne créent rien pour rien. A plus forte raison Dieu. On a fabriqué des mouchoirs pour se moucher, pour s'essorer. On a fabriqué des micros pour amplifier la voix. On a fabriqué l'écriture pour communiquer les uns avec les autres. On a toutes les choses qui sont autour. On a fait différents types de sols pour créer différentes formes de décorations pour qu'on puisse marcher. On a créé les chaussures pour se protéger. On a créé de plus belles chaussures pour satisfaire notre besoin du beau. Des choses excellentes. On fait, on invente constamment des choses pour un but. Alors Dieu qui a tout créé pour un but. Même les choses qui semblent être les plus inutiles. Comment aurait pu-il te créer sans un plan, sans un projet, sans une raison d'être. Tu existes pour quelque chose. Tu existes pour quelque chose. Dieu avait un plan lorsqu'il t'a laissé venir dans ce monde. Dieu avait un projet. Il t'a regardé et dit, lui, je vais l'envoyer pour ça. Elle, je vais l'envoyer pour ça. Lui là, je vais le choisir pour ça. Voilà ce qu'il doit faire sur la terre. Chacun d'entre nous en venant sur la terre apporte une mission. Et je comparais cela avec ce que nous-mêmes les hommes on fabrique. Il y a des choses qu'on fabrique même juste pour ne rien. Mais parce que le rien aussi est utile. Alléluia. Oui. Alors lorsque tu existes pour un but. Amen. Tu n'es pas en train de réaliser ce pour quoi tu existes. C'est ce qu'on va appeler les abus. Tu rates le but. La plupart des tristesses, des malheurs, malgré que certaines personnes aient l'argent, les moyens, beaucoup de choses, le vide qu'il y a en toi, le malaise qu'il y a en toi, malgré tout ce que tu possèdes, c'est que tu n'es pas en train de réaliser ton but. Tu n'es pas en train de réaliser le but. Le premier avec le but, c'est que on ne le connaît pas vraiment. On ne le connaît pas. Dieu seul le sait. Et le but de Dieu, et on va le voir dans la suite, à un moment donné de ta vie, t'es révélé, où dans les expériences de la vie, l'esprit du Seigneur t'oriente progressivement à la réalisation et à l'accomplissement de ce but. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très clair dans l'esprit. Quelques rares personnes arrivent à le voir très vite dans leur enfance, très vite dans leur vie. Amen. Tu dois accomplir la raison d'être de ta mission. Tu dois réaliser cela. Et je prie dans le nom de Jésus, que pendant que nous sommes en train de parler d'être fructueux, d'être productifs, que la puissance de Dieu vienne te donner d'accomplir le seul pour quoi tu es né, le but de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que leur capacité et leur don et leur talent déterminent leur but. Très souvent, nous les hommes, on détermine le but de nos vies par rapport à ce qu'on sait faire. Mais ce n'est pas comme ça. La preuve, c'est que nous fabriquons nous-mêmes les humains des objets à qui nous donnons beaucoup de capacités, mais qui ne sont pas le but pour lequel ils ont été faits. Par exemple, ce smartphone que je tiens dans la main, c'est faire beaucoup de choses. Amen. Mon téléphone qui est là, mon smartphone qui est là, il sait prendre des photos. Mais est-ce qu'il a été créé pour les frères des photos? Non. Ce n'est pas son but. Mais il sait prendre des photos. Mon téléphone qui est là, il sait faire quoi encore? Il sait filmer. Comment? Il peut enregistrer la voix. Il me permet d'aller sur Internet. Amen. Non, il a beaucoup de capacités. Mais il est d'abord un téléphone. C'est-à-dire que quand on a fabriqué, il y a eu un but. Téléphoner. Et maintenant, à côté de cela, pour ne pas qu'on ait trop à se disperser, les fabricants lui ont donné des capacités. On lui a dit, bon, il y a des fois vraiment, on est à coups d'appareils photo, tu hattes-nous après un appareil photo. Mais ce n'est pas un appareil photo. Si je veux, si je veux faire un appareil photo, je fabrique un appareil photo. Je lui donne les caractéristiques d'un appareil photo. Mais lui n'est pas un appareil photo. Même s'il est capable de prendre de très belles photos. Amen. Son but, c'est communiquer. La raison pour laquelle on a fabriqué, c'est communiquer. Alors, l'erreur dans la vie des hommes, c'est de, comme on ne connaît pas le but, on découvre, c'est comme si je découvrais un téléphone. Il dit, ah, j'ouvre la tête et puis je découvre l'appareil photo. Waouh! Voici un appareil photo. Voici un appareil photo. Et puis je me mets là. Ah, clame, clame. Je ne téléphone jamais. Si quelqu'un le connaît, il m'a dit, frère, vas-y, t'as l'acheté un appareil photo. Ça, c'est pour téléphoner. Combien de personnes ont suivi les chemins de leur capacité comme pensant étant leur but? Parce qu'il se trouve que, comme accessoire, Dieu t'a donné de savoir jouer au football. Football est accessoire, ou football est ton but. Comment tu fais la différence? Il se trouve que tu sais coudre. La couture, c'est un accessoire de ta vie ou c'est le but de ta vie? C'est une application dans le téléphone de la vie que Dieu t'a donné. Alors très souvent, la découverte de nos compétences nous amène à donner, nous donne l'impression que nous sommes sur le chemin de notre destinée parce qu'on réalise des choses qu'on aime, on réalise des choses qu'on pense savoir faire. Mais tu vas savoir que tout ce que tu sais faire à côté, si tu l'as fait sans réaliser le but, tu ne seras pas satisfait. Tu ne seras pas satisfait. Tu ne seras pas satisfait parce que la raison de ton existence existe en toi. C'est dans le fond de ton âme, dans le fond de ton esprit. c'est caché en toi. Les gens vont te dire, tu es très bon en économie, tu vas gérer des entreprises, bon comptable, mais tu fais ta comptabilité, tu as un bon salaire, mais il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui te dérange. Mais tu peux en train de prendre une de tes compétences comme étant ton but. Le message que j'ai en train de donner va vous apprendre par la grâce de Dieu à différencier vos compétences et vos buts et plutôt à utiliser vos compétences pour promouvoir votre but et non à utiliser votre compétence comme étant un but. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il t'a donné de savoir faire. Il te donne de savoir écrire, de savoir t'exprimer. Pas forcément parce que tu es écrivain. Il y a certains qui savent écrire, mais ils sont écrivains. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Le domaine dans lequel pour lequel tu existes, lorsque tu te mets à le manifester, tu connais l'épanouissement. Tu connais la stabilité. Parce que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une aide. La femme, le conjoint de ta vie vient t'aider par rapport au but que tu t'as donné. Si on dit on va créer quelqu'un pour aider, c'est parce que l'homme avait une mission. Donc la femme a été créée pour pouvoir l'aider. Aider. Et les deux s'entraînent dans la réalisation. Qu'un être, marcher, suivre le chemin de sa destinée, favorise facilement le mariage. Favorise l'éducation des enfants. Favorise tes priorités. Ça favorise la manière dont tu t'organises. Quand tu trouves le but de ta vie, c'est comme si tout ton être, c'est ma vie, tu n'as même pas, tu n'as même plus. Quand tu trouves le but de ta vie, tu ne meurs pas vite. ça te donne de la santé. Ça te donne une force intérieure. Alléluia. La passion de réaliser des choses donne une force intérieure. Ça donne une raison. Mais quand ton corps, tes cellules ne savent pas pourquoi tu vis, tout ton corps ne savent pas pourquoi tu vis, à un moment donné, ce n'est pas la peine, c'est si on mourait. Tu comprends ? C'est-à-dire que parce qu'ils ne savent pas que tu es là, ta présence sur la terre est galère, c'est-à-dire que tu fais des choses. Alléluia. La passion d'une chose vous donne du courage. Un jeune me dit, mais pourquoi les présents, pourquoi ils vieillissent comme ça ? Il dit, mais parce que toute leur vie, ils ont rêvé le plus souvent d'être chef d'État. Et ils sont en train de réaliser leurs rêves. Donc, c'est comme si ça te donne quelque chose qui n'est pas arrivé au pouvoir, mais c'est dans le pouvoir. Il faut vivre. Et ça te donne du tonus, ça réveille tes cellules. Je prie que tu découvres le but de ta vie, que le Seigneur soit avec toi et tu vas le découvrir dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Deuxième passage, on va lire et on va prier par rapport à cela. Hébreu chapitre 5. Verset 7. Hébreu, le chapitre 5, verset 7. On peut le lire ensemble, un, deux, trois. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour nous, pour ressusciter, pour que nous soyons sauvés. Voici le but de la présence de Jésus sur la terre. Jésus est venu, Dieu s'est fait homme pour que nous soyons sauvés en mourant pour nous à la croix et en ressuscitant des morts pour nous sauver de la puissance de la mort. C'est pour ça qu'il a vécu, c'est ça le sens de son existence, c'est ça le but de sa vie. Alors en Hébreu chapitre 5 verset 7, le texte qu'on a lu, là comme tu peux le mettre en parallèle si tu veux, il a dit, c'est lui qui est dans les joues de sa chair. Donc quand Jésus était dans la chair, ça veut dire qu'elle était corporellement, il a présenté à Dieu, avec Dieu, avec des, il a présenté avec de grands cris, pas de petits cris. Jésus a crié avec des larmes, il a pleuré, il a fait des prières, il a supplié à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc Jésus priait pour être sauvé de la mort. Jésus a crié pour être sauvé de la mort. Jésus a pleuré pour être sauvé de la mort. Amen. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, sauver de la mort, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Jésus a prié pour ne pas mourir. Parce que quand on dit sauver de la mort, il y a deux possibilités. Soit je ne meurs pas, soit je triomphe de la mort. C'est-à-dire que je meurs et je reviens à la vie. Jésus est venu pour sa résurrection. Sans sa résurrection, sa mission était ratée. Jésus est né pour un but. Dieu est venu sur la terre pour un but, mourir et ressusciter. Mais pour que le but là devienne réel, sa résurrection. Parce que cette prière fait référence de la résurrection de Jésus. Jésus a crié à Dieu pour que Dieu réalise ce qu'il avait prévu depuis le début. Est-ce que je veux faire remarquer? Que Dieu a prévu que Jésus ressuscite. Mais pour enfanter sa destinée, Jésus, au moment de l'enfantement de la destinée, il a prié pour que Dieu le sauve. Papa, ressuscite-moi, ressuscite-moi. Mais papa a déjà dit. Jésus même un jour a annoncé aux disciples et dit détruisez ce corps. En trois jours, je vais le rebâtir. Donc il a déjà prophétisé. Ne devait-il pas attendre sa résurrection, les pieds croisés? Comme il est écrit. Tuez-moi, je vais ressusciter. La veille, cette prière dont il est question, c'est la prière de Gethsémane. Quand Jésus est monté avec les disciples, la Bible dit pendant qu'il priait, sa prière, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Tu pries pour quoi? Dieu a déjà dit. Ce qui doit arriver, va arriver. Jésus a crié, pleuré, supplié. pas avec de petits cris, avec de grands cris. Et il a été exaucé. À un moment donné, il s'est levé et puis il a dit au disciple, c'est bon, allons-y. Il venait d'un temps. Il venait de faire naître. Après ça, le reste, c'était facile. Les gens l'ont frappé, il était serein. On l'a mené sur la croix, il était serein. On lui a percé, il était serein. Jusqu'à l'évangéliser, les gens, sur la croix, toi tu vas au paradis, à moi. Toi tu es bizarre. Et puis, il était là. Amen. Mais la veille, la veille, il était resté devant Dieu, jusqu'à voir, ce pourquoi il est venu sur la terre. Jésus a dit à la disciple, je suis venu pour cette heure. Toi aussi, tu es venu pour quelque chose. Ce que je suis en train de vouloir t'expliquer, c'est ce que Dieu a toujours dit, tu vas enfanter avec douleur. Genèse dit, j'augmenterai la douleur, il dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Il dit, je vais augmenter. Ça veut dire que, avant même que Adin ait péché, la femme avait du mal pour pouvoir enfanter. Enfanter la destinée, enfanter le qui tu es. C'est pourquoi la Bible appelle ça le fruit des entrailles. Vous savez, quand on dit quelque chose qui saute des entrailles, ça veut dire que tu dois pousser. Et Jésus a fait quoi ce jour-là ? Tu sais que, vous n'avez qu'à une femme, le bébé est là, le bébé est là. Dieu te l'a déjà donné. Mais pour qu'il vienne sur la terre, tu dois pousser. Pour que l'entreprise, le projet dont tu es enceinte, arrive, tu dois pousser. Tu ne peux pas rester là pour dire, non, Dieu m'a envoyé sur la terre pour devenir chef d'État. Et puis, tu es assis, le jour de ton accouchement, quand l'entreprise est prête à apparaître, quand ton livre est prêt à sortir, quand ta destinée est prête à se manifester. Alléluia. Je suis né, je suis né, je suis né. Jésus, il a fait des grands cris. Frère, on va s'élever. On va prier. Écoute, pourquoi on crie ? C'est-à-dire que la puissance qui s'oppose à la relation de ta destinée, tu n'as aucune idée de la force qui est là. Si tu ne pousses pas, tu vas avorter. Si tu ne pousses pas, tu vas avorter. Je sais que tu ne sais pas encore ce pourquoi exactement c'est. Mais je te dis que ça se pousse, ça se pousse, ça se, il faut, Jésus, les grands cris de Jésus, c'était le cri d'une femme qui est en train d'accoucher. Jésus, à Gethsemane, est en train d'accoucher l'Église. Il était en train d'accoucher l'Église. Donc, les grands cris, c'était pas, je ne crois pas que Dieu va me ressusciter. Non, 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 non. Le grand cri, c'était, ça va venir, ça va venir. Tu es enceinte de quelque chose. Tu es enceinte d'une grande destinée. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas venu par accident. Alléluia. On dit, les scientifiques disent qu'on peut avoir près de 360 millions de spermatozoïdes qui peuvent féconder l'ovule. 300, tu te fais près de 400 millions, 400 millions. C'est-à-dire que, pour que toi, tu naisses, il y a eu une course dans les entrailles de tes parents de 400 millions de potentiels naissants. 4, tu as fait une course, si tu es sur la terre, tu as gagné, 400 millions. C'est-à-dire qu'on a dit, 1, 2, 3, paix, démarrer, et puis tu as couru, tu as dépassé. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu as mis en toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu as été sélectionné dans les 400 millions? Est-ce que tu sais ce qui t'a démarqué entre tous? Maintenant, tu es arrivé, on n'est même pas encore 30 millions en Côte d'Ivoire, tu as baissé les bras. Toi, tu as déjà gagné des courses de 400 millions. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu baisses les bras? Enfantre ta destinée, pousse, pousse. Alors, on va s'élever. Moi, demande du son, ouvre le son, ouvre le son en arrière. Alléluia. Je ne sais pas encore te donner le nom de Dieu pourquoi tu es né. Mais je me dis, Seigneur, tu m'as fait venir pour quelque chose. Que ce que tu m'as donné, je l'enchante dans le nom de Jésus. Je l'enchante dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus. Que tous esprits d'infertilité je prophétise les enfants qui doivent naître de toi, les projets qui doivent naître de toi, qu'ils viennent à l'existence, les entreprises, les maisons qui viennent à l'existence. Que je te supplie, nous sommes devant ta face afin d'être enceinte et d'emporter, d'emporter notre destinée, de pousser pour la destinée. Sous-titrage INNADurne ... On reste dans cette atmosphère de prière, j'ai reçu des paroles dans mon coeur, et je fais cette prière et c'est un temps que nous avons beaucoup intensifié dans la prière, Amen, si tu es là dans cette maison, si tu es là, tu t'entends mon message, et c'est ma prière, il lui faut, et tu vas y arriver à enfanter ta destinée, beaucoup de gens ne savent pas que les combats spirituels auxquels nous sommes livrés sont des combats contre ce que nous sommes en vrai, comme la raison pour laquelle on est, les maladies qui te tourmentent, les défis auxquels tu es, les choses qui t'oppressent, tout ça, Satan n'a pas peur de ton mariage, Satan n'a pas peur de ton argent, Satan n'a pas peur que tu aies 20 milliards, Satan n'a pas peur de ça, Mais ce qu'il craint, c'est que tu saches ce que doivent produire ton mariage, ce que tu saches ce que doivent produire les ressources, si même il te donne l'argent, que tu ne sais pas pourquoi tu es né, il n'a aucun problème avec ça, les gens les plus riches du monde, il leur a donné l'argent, mais ils n'en font pas le bien, donc l'argent, Satan s'en fout, l'argent reste sur la tête, tu vas mourir, tu vas partir sur ton argent, mais ce que tu vas amener, c'est est-ce que tu as réalisé ce pourquoi tu es né, ça, tu vas partir avec ça, ton argent va rester ici, tes maisons resteront ici, tes voitures resteront ici, tu n'es pas éternel, donc Satan quelquefois, s'il a l'impression que l'argent ne peut pas le gêner, que même l'argent peut t'amener à tes loyers de ta destinée, il peut t'en donner, il n'a aucun problème avec ça, si ça peut te distraire de ta destinée, il se bat contre la destinée, même avant que tu ne naisses, même avant que tu ne naisses, Jésus Christ à sa naissance, juste à dessiner, les mages ont vu, on a vu l'étoile du roi, juste ça, des démons sont venus posséder Hérode, il a fait massacrer tous les enfants, parce qu'il ne dessinait à l'assemblée, c'est révélé, pourquoi on n'a pas la révélation du but de notre vie, pourquoi Dieu les cache en nous, tout simplement parce que trop vite exposé, pendant qu'on n'est pas prêt, c'est-à-dire c'est multiplier des attaques contre ta vie, donc tu n'as pas idée, tu n'as aucune idée, mais quand tu deviens Satan, Satan d'abord il veut tuer tout le monde, mais les démons ne sont pas à infini, donc il a besoin de cibler les gens qui les ciblaient, donc si tu sembles, ou bien il y a une profession, il y a quelque chose, tu sembles être dérangeant, ah non, tu vas sentir la guerre, et vous savez quand vous êtes confronté à des batailles, et que vous ne savez pas pourquoi on vous attaque, vous focalisez, c'est comme si en fait tu étais de jouer un match de football, et tu ne sais pas pourquoi les défenseurs t'attaquent, tu es content, tu dis regardez, il m'attaque, chômage m'attaque, chômage, oh je l'ai dribblé, maladie t'attaque, oh j'ai dribblé la maladie, je ne suis pas malade, mais le but de dribblé là, c'est aller marquer dans le cas adverse, tu joues le match pour atteindre le but, le poteau là, tirer des dents pour marquer les buts, tu peux être là, tu ne sais pas pourquoi, des montres de galère, tu attaques sur le match de football, la galère arrive, il vient te masser, tu le sautes, oh, il n'est plus dans la galère, alléluia, alléluia, maintenant toi si tu dribbles, tu reviens vers ton camp, tu dribbles, on dit mais quel dribbleur, quel dribbleur, quel dribbleur, à un moment donné, tes supporters vont te laver, mais tu dribbles, tu retournes dans la défense, tu dribbles, tu viens ici, tu réussis dans tous tes petits combats, mais quels que soient tes combats, tes petites batailles, ont un but, que tu ailles dans le cas adverse, et que tu scores, le meilleur dribbleur, le meilleur défenseur qui n'est pas en train de scorer, qui n'est pas en train de marquer les buts, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, et quel est le poteau que tu dois marquer, quel est le but que tu dois atteindre, c'est ça qui est le plus important, tu dois comprendre pourquoi dans l'entreprise, tu mènes certains combats, si tu ne sais pas, parce que, tant que tu ignores la direction que tu dois prendre, dribble tout ce que tu veux, bâti tout ce que tu peux bâtir, comme un enfant de sa dessinée, on la pousse, on la pousse, tu dois savoir simplement que tu es enceinte, mais tu ne connais pas le visage de l'enfant, tu ne sais pas s'il aurait un petit nez, un gros nez, donc tu ne connais pas exactement l'enfant, mais ce que tu sais, c'est qu'il y a quelque chose dans ton ventre, c'est que je sais, il y a quelque chose en toi, je sais que tu es enceinte, tu dis, mais j'en suis enceinte de quoi, il sera comment, grand, petit, il se dit, ça ce n'est pas mon problème, c'est qui est sûr, c'est pourquoi aujourd'hui j'étais célébré 25 maman, c'est qui est sûr, tu as une maman qui porte un enfant, et pour qu'il vienne, tu dois pousser, tu dois pousser, tu dois pousser, tu dois pousser, tu dois savoir qu'il y a les dragons rouges dont on a parlé, il y a des formes de malédiction qui t'empêchent de pousser, tu dois pousser, tu dois le redésirer, tu dois pousser, si tu ne pousses pas, tu vas avorter, si tu ne pousses pas, ta vision va avorter, si tu n'es pas déterminé, ta vision va avorter, et lève la voix vers le Seigneur, et ravage les forces de l'enferme. Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus, tu vas mettre la main sur les entrailles, la position spirituelle des entrailles, la position spirituelle des entrailles, c'est le ventre, c'est la position spirituelle des entrailles. La naissance de ta destinée, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas une naissance intellectuelle, c'est quelque chose des entrailles, c'est-à-dire, pourquoi c'est des entrailles? Tu peux bâtir des entreprises intellectuellement, bâtir une entreprise intellectuelle, c'est, je réfléchis, je regarde le domaine du marché, je vois qu'est-ce qui marche, je cherche de l'argent, donc je fais des investissements. Ce n'est pas forcément le but de ta vie, ça c'est un fruit de ton analyse, de ton intelligence. Mais la destinée, c'est plus que ça. Vous savez, c'est pourquoi ça vient des entrailles. C'est la joie que vous avez quand vous voyez un bébé. Quand vous vous enfantez, quand vous enfantez, c'est pourquoi vous devez être là, vous êtes satisfait. C'est comme si, c'est un accomplissement. Quand vous bâtissez simplement intellectuellement, ce n'est pas comme un accomplissement, c'est juste. Vous savez, pour votre enfant, vous n'êtes pas à donner votre vie. Vous n'êtes pas à donner votre vie. Tout à l'heure, les enfants, dans leur terre, m'ont dit, ils disent, ma maman, elle a fait tous ces travaux-là avec joie, elle ne cherche pas de salaire. Je vous assure, le but de votre vie, vous n'avez pas besoin qu'on vous paye. Non ? Non. C'est-à-dire, t'occuper même de ce que Dieu t'a donné de faire, c'est un salaire. Voir le produit grandit, c'est un salaire. Mais une entreprise même que tu es en train de faire, même si tu es computant là-dedans, mais ce qui t'intéresse, c'est les gains, les profits, les marges, tu t'as su que tu sais faire les affaires. Mais ce n'est qu'un accessoire. Ce n'est pas encore ton enfant. C'est un accessoire. Ton enfant, tu n'as pas besoin de salaire. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. C'est un fruit des entrailles. Ça vient de tes entrailles. Ça vient de tes entrailles. Mais là, là, certains d'entre nous sont stériles. Donc, le thème général de mon message, c'est douze sagesses de productivité. Douze sagesses. La première des sagesses que tous les gens qui vont voter sages, c'est de neutraliser toute malédiction d'infertilité. Quand vous lisez l'ouvrage, je vous parle de la sécurité sur le plan spirituel. Alors, tu vas mettre la main sur les entrailles. Ce que tu dois enfanter. Il y a certains, l'enfantement là, il y a des moments, ce n'est même pas des entreprises. Serge, et je vous donnerai peut-être dimanche prochain, l'exemple de Suzanne Wesley, la mère de John Wesley. Quand tu vois la manière dont elle a éduqué ses enfants, la prière qu'elle a fait. Je crois qu'elle a eu dix-neuf enfants, je crois, dix-neuf. C'est-à-dire, ce grand homme, ses frères, eux tous, des gens exceptionnels. Mais la façon dont elle les a conduits dans la prière, c'est-à-dire que tu sens que la femme là, elle est née pour engendrer un chien. Donc, ce qui va ta destinée, ce n'est pas forcément une grosse entreprise. Mais c'est l'implication que tu vas avoir sur tes enfants, c'est ta réalisation. Donc, on ne sait pas ce qu'il sait clairement dans notre esprit. Mais ça est là. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Tu ne sais pas quelle est la forme. Si l'enfant a des grands yeux, il a des petits yeux, tu ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas venu sur la terre par accident. Quand Dieu t'a fait venir, il avait un projet. Et la semence, il l'a semé en toi. Mais il l'a caché dans tes entrailles. Parce que tu étais trop fragile. De peur d'élever contre toi des combats étranges. Même quand Jésus est né, voilà ce que, malgré qu'il soit le fils de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Joseph. Prends l'enfant et sa mère, il est trop petit. Fuie en Égypte. Même le fils de Dieu, on l'a protégé des ténèbres. Vous comprenez ? Parce qu'il n'était pas suffisamment mature. Quand tu as une grande destinée, tant que tu n'as pas la maturité, Dieu ne te la révèle pas clairement. De peur que tu n'en parles trop. De peur que tu la détruisent avant le temps. C'est la raison pour laquelle c'est caché à tes yeux. Ce n'est pas parce que Dieu se cache. Non. C'est ta capacité à savoir protéger, garder ce qu'il a mis en toi. Pour ne pas que ce soit morté. Ce qui fait que tu n'y penses pas, ça peut être un esprit de stérilité. Pendant que tu as mis sur tes entrailles, je déclare la deuxième bénédiction. Le fruit de tes entrailles est béni. Dis Amen. Que tes entrailles spirituelles, tes entrailles soient libérées dans le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, tu nous as donné ce thème. Afin que ces hommes et ces femmes qui seront connectés à ce message, que leurs entrailles soient libérées dans le nom de Jésus. Amen. Que le but pour lequel ils existent sur la terre soit manifesté. Papa, je te supplie. Ah Dieu, je me tiens devant toi mon Père. Pour tous ces hommes et ces femmes. Sois-tu là pour engendrer des familles, engendrer des couples, engendrer des enfants biologiques, engendrer des entreprises, engendrer des projets, engendrer des livres, engendrer des chants, engendrer des cantiques, engendrer je ne sais quoi. Mais toi seul tu sais. Tu as tout créé pour un but. Même les choses les plus faibles. Je prie dans le nom de Jésus. Que le fruit des entrailles soit manifesté. Amen. Je neutralise la stérilité. Je neutralise l'infertilité. Je la neutralise dans le nom de Jésus. A l'instant où je parle, tu deviens fécond dans le nom de Jésus. Tu deviens une personne inspirée dans le nom de Jésus. Tu deviens une personne divinement inspirée. Quand tu as fécond, quand ça commence à se manifester, le fruit, ça s'appelle l'inspiration. Ce n'est pas des réflexions intellectuelles. Quand ça arrive, quand tu dis, j'ai une idée, j'ai une inspiration, je sens que je dois commencer une école, je sens que, j'ai une inspiration. Quand vous êtes dans votre domaine, c'est comme si le ciel a ouvert. Vous avez des idées qui vous arrivent. On dit, mais comment tu as une intelligence comme ça dans ce domaine ? Le fruit des entrailles déclenche le fruit de l'intellect spirituel humain. Que tes entrailles poussent, que tes entrailles donnent, que tes entrailles produisent. 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 Dans le nom de Jésus. Je détruis tout esprit d'avortement. C'est-à-dire, ceux qui ont les idées, les idées arrivent. Et après, le découragement des choses bien avortées. Que tout esprit d'avortement saute de tes entrailles. Que tout esprit d'avortement saute de tes entrailles. Il faut que la raison pour laquelle je suis la terre soit manifestée. Tu ne quitteras pas ce monde sans avoir réalisé le but de ta vie. Tu ne sortiras pas de ce monde sans avoir réalisé ce pourquoi tu es dit. Dans le nom de Jésus. Je t'interdis de mourir avant d'avoir réalisé ta vie. Tu es interdit de mourir avant d'avoir réalisé. Je t'interdis la maladie, la paralysie, la lourdeur, la fatigue. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la grâce et l'onction que tu as déposées dans ma vie. Je déclare. L'amour ne t'atteindra pas. La maladie ne te mourra pas. Les blocares ne te mourra pas. Jusqu'à ce que tu aies réalisé, c'est pourquoi tu es née. La force de Dieu vient en toi. La grâce de Dieu vient en toi. La capacité vient en toi. Le réveil vient en toi. La faveur vient en toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Ah, que cette grossesse spirituelle se manifeste. Cette inspiration grandisse. Je prophétise la gestation. Je prophétise l'enfantement. Je prophétise dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite. La dernière fois, on a prié pour ça par rapport au dragon rouge. Et j'ai dit, Certains ont même enfanté. Il y en a d'autres qui ont vu le début de l'enfantement. Et l'Apocalypse, chapitre 12, nous l'a décrit. L'esprit qu'on appelle le dragon rouge. Lui, il vient pas te faire avorter. Il attend que tu accouches. Il attend que tu commences. Il y a certains parmi nous qui sont découragés. Parce que chaque fois qu'ils ont commencé, ils ont senti qu'ils devaient enfanter. Mais chaque fois qu'ils ont commencé, une série de malheurs, de problèmes, sont venus ravager leur travail. Oui, il y a des oppositions lorsque même on commence le projet. Et ça s'appelle l'esprit du dragon rouge. Sur l'Apocalypse, chapitre 12. Celui qui attend que tu enfantes pour détruire. Je déclare dans le nom de Jésus. Je prends l'épée de Dieu. Et je me dresse contre tout esprit du dragon rouge. Qui est posé devant ta maison. Qui est posé devant ta vie. Là, quand on me redonne, le texte du dragon rouge. Je donne le texte du dragon rouge. Il a dit, regarde ça, il a dit, La femme, elle était enceinte et elle criait, était en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Il a dit, Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Ayant sept têtes et dix corps. Et sur cette tête, et sur cette diadème. Sakao entraînait le tiers des étoiles. Et il les jetait sur la terre. Le dragon se teint devant la femme qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle l'a enfanté. Donc, ce dragon rouge, lui, il n'a pas attaqué la grossesse. Il n'a pas attaqué l'inspiration. Il s'est mis là. Il faut accoucher. Commence la boîte là. Commence ton projet. Tu es là pour bâtir. Dieu t'a envoyé sur la terre pour construire des immeubles, des bâtiments. Commence son enfant. Va déposer le dossier, Faire agréer. Lui, il attend que le fils naisse. Mais il le détruit dans l'enfance. Il détruit le projet. Il y en a d'autres qui ont commencé. Qui ont senti qu'ils étaient là. Pour résoudre des problèmes immobiliers. Pour résoudre des problèmes sociaux. Pour résoudre certaines difficultés. Mais très vite, Leur projet a été détruit. Je prends l'épée de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils l'ont vécu par la parole de leur témoignage. Sur la base et par le sang de Jésus. Le dragon rouge a été vaincu dans Apocalypse 12. Par le sang de l'agneau. Que le sang de Christ protège le fruit de tes entrailles. Que le sang de Christ le protège. Que le sang de Christ le protège. Que toute malédiction, tout envoûtement, toute sorcellerie, toute méchanceté contre ce que Dieu t'a fait, t'a donné. Sois nuit les noms à venir aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Toute langue qui s'élèvera contre toi, Je la condamne dans le nom de Jésus-Christ. Toute flèche lancée contre les enfants que Dieu t'a donné. Retourne contre les envoyeurs dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, je prophétise, Que tu engendreras, Que le projet grandira, Qu'il arrivera en maturité, Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reste debout, je suis toujours en prière. Amen. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Que toute condamnation, Toute condamnation, Voie de stérilité, S'arrête. Amen. Saint-Esprit, J'invoque ta miséricorde. J'invoque ta grâce Et ta miséricorde. Si quelqu'un d'entre nous a posé des actes, Si ses parents ont posé des actes Qui font qu'aujourd'hui, Ils n'arrivent pas à déployer La sagesse, l'intelligence, la grâce, J'appelle la miséricorde. J'appelle la miséricorde. J'appelle la miséricorde du Saint. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Que la miséricorde parle. Que la miséricorde parle. Vous savez, Là, je suis en train de neutraliser les malédictions. Et ce type de malédiction, Vous l'avez beaucoup en Afrique. Et même aujourd'hui dans le monde. Jérémie 22, verset 29 dit, C'est une malédiction. Taille, taille, taille. Écoute la parole de l'éternel. Ainsi pas l'éternel. Jérémie 22, 29. Inscrivez ce tombe comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira À s'asseoir sur le trône de David Et à rien sur Judas. En fait, c'est quelqu'un qui a eu un tel comportement. Tel comportement. Mais regardez ce monsieur. Il a décancé une malédiction Qui a frappé ses enfants. On dit, aucun de ses enfants n'a réussi. Donc, le même cas, il est mort. Les enfants même qui sont nés de ce monsieur. Quand je commande, regardez le texte. Même à moitié sur l'écran. Amen. Il dit, taille, taille. Donc, tu as déclaré une condamnation sur le sol. Et puis, tu as dit, inscrivez ce tombe. Donc, on a écrit dans le sol. On a écrit. Il faut l'inscrire comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner. Donc, il y a des sortes de condamnation. Et les descendants, en dit, nul de ses descendants. Donc, vous imaginez le quatrième, le cinquième descendant. Qui ne sait même pas ce que son arrière-grand-père a fait. Il ne peut pas s'asseoir sur le trône. Il ne peut pas être chef. Il ne peut pas. Parce que la terre a écrit que lui, il ne peut pas être chef. La terre a écrit. La terre a écrit. La terre a écrit. On dit, nul de ses descendants ne réussira. Donc, tu descends un monsieur comme ça. Tu ne peux pas réussir. Tu commences ton commerce. Ça tombe. Tu commences. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir parce que... Il y a une condamnation. Il y a une condamnation. Mais il faut que vous soyez conscients. Romain 8, il dit. Il n'y a plus de condamnation. Je veux dire que... Vous savez, il faut que vous ayez confiance en votre deuxième identité. Pourquoi vous êtes nés de nouveau? Vous êtes nés de nouveau. Pourquoi Jésus dit? Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que ta première naissance, celle qui vient de ton père biologique, elle a une histoire que toi-même tu ignores. Et elle a des combats que Dieu ne veut pas que tu combattes. Donc, certes, tu gardes l'enveloppe descendante de tes parents. Mais le jour où tu as dit, Seigneur Jésus, je crois en toi. Dieu fait de toi, Dieu crée une nouvelle ascendance sur ta vie. Il dit, tu deviens fils de Dieu. Amen. Donc, Dieu est ton père. Mais le fait que tu fonctionnes sur la terre, tu as encore ton enveloppe corporelle qui tire son origine de tes parents. Ce qui fait que je vous expliquais en termes un truc, c'est comme si vous aviez deux passeports. Vous avez votre passeport terrestre et vous avez votre passeport céleste le jour où vous avez donné votre courrier en Jésus. Quand vous êtes un chrétien qui fonctionnait avec votre passeport terrestre pour dire, je suis le fils d'un tel, toutes les condamnations qui sont alignées à cette filiation-là vont vous combattre. Vont vous combattre. Parce que si tu dis que tu es le fils, tu donnes le nom de ton grand-père, mais ce grand-père-là, on a écrit que lui ne peut pas devenir chef. Mais dans ta autre nationalité, on a écrit que tu es une reine, que tu es un roi. Bon, si tu fonctionnes avec la nationalité interdite de régner, que c'est ce que tu présentes chaque fois? Qui es-tu? Je suis une Ivoirienne née de tel village. Il ne faut pas être fier de tes origines terrestres. Que nous, 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 nous les... Tu vois, les chrétiens qui n'ont pas connu, ils ne savent pas que en même temps, il y a les avantages de ta tribu, mais aussi les inconvénients. Il n'existe aucune tribu sur la terre sur laquelle il n'y a pas de malédiction. Il y a des descendants, eux tous réussissent. Vous voyez, ils ne sont même pas chrétiens, mais eux tous, ils ont le sens des affaires extraordinaires. Ils ont une bénédiction comme ça dans leurs trucs. Mais en même temps qu'ils ont la bénédiction de prospérer dans leurs familles, ils ont aussi une malédiction. C'est que, par exemple, les hommes sont faits impuissants. Tu vois, parce que quelque chose, quelque part, il a été béni, d'autres aussi, il l'a fait. Donc, dans nos lignées, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est trop compliqué, on ne peut pas... Les malheurs et les faveurs sont trop entremêlés. Donc, Dieu réécrit un nouveau livre. Il dit, il dit, crois en moi, tu deviens mon fils. Quand il dit, mon arrière-grand-père, il dit, oui, ça, de toute façon, tu as besoin de descendre de lui pour fonctionner sur la terre. OK ? Mais n'utilise pas cela. N'utilise pas cela. Fonctionne avec ton identité céleste. Parle avec ton identité céleste. Donc, sentez fortement dans votre tête intérieure que tout hôtel ne vous concerne plus. Quand tu te retrouves dans la société, tu dis, je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Mais si tu vois ton papa Thérèse comme étant ton souper et que tu viens de lui et que tu observes, tu dis, dans ma famille, personne n'arrive à se marier. Les gens sont stériles. En fait, si c'est ce qu'il y a dans ta tête constamment, au lieu de réfléchir aux choses d'en haut, c'est ce à quoi tu réfléchis. Ça veut dire que dans ta vie, sur le plan spirituel, tu ne te présentes que comme un terrestre. Et les lois, les choses qui ont été écrites sur la tête concernant, prennent acte, prennent soin d'action. T'es avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alors, prie, affirme-le, confesse-le, déclare-le. Rebrasse-le à Baralaka. Et déclare que tu n'es pas concerné par tout esprit de stérilité, d'infertilité familiale au nom de Jésus-Christ. Je suis un roi. Je règne par Jésus. Je suis un roi. Je règne par Jésus-Christ. Je suis un roi. Je règne par Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alors, l'esprit du Seigneur va orienter ton esprit Sur des limitations de ta lignée terrestre Et sur des... Donc tu vas les contrebalancer Comme le prophète Élisée l'a fait Il a dit, pendant que l'eau produise de la stérilité Il a dit Tu ne seras plus une source de trucs Et il a annoncé la bénédiction Donc, tu vas dire Toi mais tu connais Tu vas prier en disant Dans ma lignée, il n'y a jamais eu de chef Mais je suis Dans ma lignée terrestre Mais je suis un roi en crise A partir de moi Ça change Tu es le point final des malheurs qui frappent ta famille Les malheurs qui frappent ta famille Ça s'arrête avec toi Tu enclenches dans ta génération une nouvelle descendance Amen Le succès est votre partage dans votre maison La paix familiale est votre partage Les foyers stables sont votre partage Les problèmes de stérilité Ça arrête à partir de toi maintenant Ça arrête à partir de toi Ce qui a été pour toi un blocage Tu te rends compte que Dans votre descendance Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à avoir une maison Tu n'as aucun nom même qui est propriétaire des maisons C'est comme si la pauvreté est attachée à votre famille Ça s'arrête avec toi Ça s'arrête avec toi Déclare-leur Tu arrêtes la pauvreté et tu déclare Je suis la fille de Dieu Je règne en Jésus Je suis le fils de Dieu J'ai un genre de descendance De réussite, de succès, de grâce C'est comme si la pauvreté et tu déclare 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 Alors aujourd'hui mon thème de la journée Bon, on a déjà pratiquement fini pour aujourd'hui C'est enfanter sa destinée Alléluia Enfanter sa destinée Que je mets dans la série tirée de ce livre 12 sagesses pour manifester la productivité Donc c'est comme je viens de faire C'était la première sagesse Amen Amen Alléluia La première sagesse c'est marche dans ton identité de fils Pour neutraliser les malédictions et les démons De ta mentalité terrestre C'est l'esprit qu'il faut retenir Alléluia Amen Donc on a appris à marcher et à prier Donc c'est la première sagesse Si tu veux libérer l'intelligence que Dieu a cachée en toi La sagesse que Dieu a cachée en toi Les enfants que Dieu a mis en toi Tu dois fonctionner avec ton identité Amen Donc la première sagesse c'est de neutraliser Les malédictions d'infertilité Liée à ta nature terrestre Et de manifester la productivité Liée à ta nature céleste Amen La deuxième sagesse sur les 12 La deuxième sagesse Alléluia Hier j'ai exhorté ici Je l'ai prêché J'ai dit Le bien n'est pas Faire le bien n'est pas suffisant C'est le thème de mon message Amen Faire le bien n'est pas suffisant Faire le bien n'est pas suffisant Amen Mais moi j'avais dit Le bien n'est pas suffisant Le bien n'est pas suffisant Amen Alors le but de ce thème Le but de la deuxième sagesse C'est que pour enfanter sa destinée Pour enfanter Il faut être extrême Dans quatre domaines Extrême Il ne faut pas être Il ne faut pas être quelqu'un Il y a trois domaines Tu ne dois pas être Quelqu'un de Conventionnel Quelqu'un qui est trop bien Non C'est-à-dire Tout est Tu es rangé Tout est Tu fais chaque chose De manière équilibrée Modérée Modérée Tu es un gars bien Voilà Les gars bien Tu comprends ce que je veux dire Les gars bien non Les gens Qui dans leur vie N'ont N'ont Aucun côté extrême N'en font pas Ne réalisent rien de grand Bon monsieur C'est-à-dire Les gens Qui n'ont Aucune folie Aucun endroit extrême De leur vie Meurent de manière Très banale De la même manière Que Jésus a crié Il était extrême Dans la prière Il faut de l'extrémité Jésus a dit Que ceux qui remportent Des championnats Des coupes Ceux qui font des exploits Sont des personnes Qui se sont privées De la vie normale Et ils ont exagéré C'est-à-dire que Ils ont exagéré Dans un domaine Est-ce qu'il y a Des domaines Où tu exagères Quand tout est équilibré Dans ta vie Qu'il n'y a aucune zone D'exagération excessive Tu ne peux pas Enfanter En toi Il n'y a aucun excès Ta vie est correcte Tu es correcte Tu es trop correcte Tiens vous êtes Tu es trop correcte Il y a quoi ? Tu es trop correcte Tu es trop correcte Tu es trop correcte Pour faire des exploits Pour enfanter Sa destinée Ta destinée Extraordinaire Il faut qu'il y ait Un domaine Où tu sois extrémiste Un extrême Et l'homme a une capacité Dieu nous a donné la capacité Au moins d'être extrême Sur quatre domaines Il y avait quatre fleuves Qui arrosaient Le jardin d'Éden Et qui amenaient Le jardin d'Éden Et qui amenaient Le jardin productif Quatre fleuves Chacun de ces fleuves Parle des domaines Dans lesquels Vous devez être extrême Il faut être extrême L'équilibre De ces quatre extrêmes Tu donnes tes quatre C'est l'équilibre Qui fait que Tu es un peu normal Mais Quand on approche Un de ces domaines Tu es un fleuve Au débit Extrême Tu es trop Tu es trop normal Il y a quoi ton problème ? Les gens normaux Meurent comme tout le monde Il faut des extrêmes Est-ce qu'on est ensemble ? Bien, on va faire Soit extrême Soit extrême Pourquoi ? Regardez Depuis la Genèse Il dit ceci Genèse 2.17 Tu ne mangeras pas Le fruit de la connaissance Du bien et du mal Car le jour Tu mangeras Tu mourras Le fruit de la connaissance Du bien et du mal Le bien C'est ce qui est bien Le mal C'est ce qui est mal Mais les deux combinés Tu les manges Tu vas à la mort Les gens bien Meurent Il faut faire quelque chose Qui est au-delà du bien Qui est au-delà de la convention Tu ne mangeras pas le fruit Du bien et du mal Ça veut dire que Si toi Ta vie est trop dosée Ta vie est trop Tu rentres toujours à l'heure À la maison Tu dors Tu fais l'effort Les êtres se battent dans la vie C'est pour être équilibré Bon temps de sommeil Un peu de temps avec les enfants Il n'y a pas un mot qui dépasse Ils sont corrects Ils parlent bien à tout le monde Ils sont trop bien Quand tout le monde te dit Il est trop bien Si tu es trop bien Tu vas mourir sans référence Tu vas mourir sans référence Non, non, non Mais non Tu es trop bien Tu es trop bien Tu es trop bien Ceux qui enfantent le dessiné Sont des exagérateurs Si ça dessiné dans le domaine du sport Ils exagèrent Tous ceux qui font le sport De manière normale Ne seront jamais les champions Tu veux être champion Tu veux champion Tu rentres dans le domaine De l'informatique Tous ceux qui ont produit Des grands logiciels Ils sont des extrêmes Ils passent les nuits Sur leur ordinateur Quand tout le monde va manger Et ils travaillent Ils sont extrêmes Tu ne peux pas avoir quelqu'un Qui produit quelque chose A l'heure de midi Tout le monde va manger A l'heure de dormir Non, ce sont des gens qui veillent Ce sont des gens Qui font quelque chose Qui sort de la normale Tu prends un grand joueur de football Prends un Ronaldo Prends un Détrobo et tous Quand tout le monde va s'entraîner Ils s'entraînent Quand les gens vont manger Et ils ne mangent pas Ils sont extrêmes Il faut de l'extrémité Et ça fait quoi Ils engendrent les champions Il n'y a pas de champion sans extrême Alléluia Dieu va se soit extrême Tu es trop bien Bon, tu me regardes la vie Dans quoi tu es extrême Tu vois que tu es un trop bon Maman Tu es un trop bon Toute ta vie est dosée Équilibrée Pas trop Donc quand tu te dépasses un peu Tu t'excuses Oh, excuse-moi Excuse-moi Vraiment Je n'aurais pas dû Tu aurais dû Alléluia Gloire à Dieu Amen Tu aurais dû Tu aurais dû Le rhum des sueurs fossés Ce sont les violents qui s'en emparent Il faut être extrême Il faut être extrême Il faut choisir le domaine de l'extrémité Je suis extrême au nom de Jésus Donc vous tous Qui êtes des gens bien Je suis désolé Si vous ne corrigez pas cette histoire En prenant Quatre domaines d'extrémité Vous n'allez pas réaliser le but de votre vie Tout enfantement de la destinée S'enfante avec douleur Tu enfanteras avec douleur Et pour enfanter avec douleur Il faut être extrême Le jour une femme va accoucher Elle ne pense pas à autre chose Quand elle est en travail Je t'assure qu'elle ne pense pas Comment elle va Ce jour-là Elle s'en fout de l'habit Elle s'en fout du maquillage Elle s'en fout Elle s'en fout de tout ça Je connais quand même des femmes Le jour de l'être Elle dit Je vais accoucher Je vais me maquiller Mais je t'assure que Quand le travail commence là Ma soeur Elle a su Elle va enlever le maquillage C'est comme si tu es focalisé C'est comme si il y a quelque chose Qui doit sortir Et quand quelque chose doit apparaître Ça prend ton âme Ça prend ton esprit Ça prend ta concentration Ça prend jusqu'à voir la chose C'est de l'extrémité On dit D'habitude Tu as une femme Tu te fais belle Mais tu dois sortir Tu vois une femme Elle est en travail Elle dit Envoie-moi le rouge J'allais vers le miroir On dit Tu n'es pas prêt À accoucher Tu n'es pas en travail Parce que quand on est en travail On ne fait pas ça On ne s'occupe pas Oh je vais aller chez la coiffeuse On ne fait pas ça Donc Quand tu vois quelqu'un Qui a le temps Je vais me coiffer Il me fait Et puis toute sa vie Elle est comme ça Il n'y a aucun domaine Où tu le sens en train D'être en agonie d'accouchement Ça veut dire Sa vie sera comme ça Sa vie sera comme ça Il doit y avoir À peu près 4 domaines De ta vie Où tu sens que tu es dans l'agonie Où quand tu les prends Tu trames Où quand tu abordes Ces sujets là Tu n'es plus à te maquiller Parce que tu t'en pousses Amen Si c'est l'entreprise Quand tu te m'aimes au travail Pour aller résoudre les dossiers Tu vas la nuit Tes cheveux sont embrouillés En train de résoudre les dossiers Parce que tu veux que ça sorte Soit extrême Alors je termine avec ça 1 Timothée chapitre 4 verset 13 La porte Paul dit à Timothée Jusqu'à ce que je vienne Applique-toi à la lecture A l'exhortation A l'enseignement Ne néglige pas Le don Qui est en toi Et qui t'a été donné Par prophétie Avec l'imposition des mains De l'assemblée des anciens Occupe-toi de ces choses Donne-toi Tout entier Tout entier Tout entier Pas à moitié Si tu ne te donnes pas Tout entier Aux choses qu'il a citées Il dit Tes progrès Ne seront pas évidents Si tu te donnes Si tu te donnes A trois quarts Tes progrès Ne seront pas évidents Si tu te donnes à moitié Tout entier Donne-toi tout entier Afin que Il y ait une évidence De ce que tu sens De ton appel De ton appel Amen Les gens Beaucoup de savoir Les gens ont appelé A chanter Mais Vous pensez que Il va y avoir l'onction Les gens vont changer Si vous ne vous donnez pas Tout entier Non Donc c'est comme si Même si Dieu vous appelle A devenir des chants A bénir les gens Par la louange Ça ne peut pas être évident Ça ne va jamais sortir Parce que Vous ne vous tenez pas Les gens ne se donnent pas Tout entier Si Dieu m'a appelé A chanter Si les gens Pour que tu répètes Le mot toi Tu cherchais un toche Ah Tu ne veux pas bien chanter Moi j'aime manger Sauce graisse Sauce graisse Non Tu n'es pas tout entier Tu n'es pas tout entier Tu n'es pas tout entier A la tâche Il n'y aura pas l'onction Il n'y aura pas la puissance Donne-toi tout entier Vous savez Les gens font des choses De manière dosée Dieu t'a amené aux instruments Mais tu es trop dosé Donc L'évidence Ou le ministère De chanter De musicien Que tu t'as donné N'apparaît pas dans son évidence Il est bien Mais il est juste bien Bien n'est pas suffisant C'est l'extrême Donne-toi tout entier Amen Et qu'est-ce qu'il est A quoi il faut se donner Tout entier Je suis le premier Qui veut connaître Le cadre humain Il dit Jusqu'à ce que je vienne Applique-toi à la lecture Et à l'exhortation Alléluia Ça veut dire D'abord Applique-toi d'abord A la lecture Ta méditation avec Dieu Donc Donne-toi tout entier A ta commune avec Dieu Donne-toi tout entier Ça c'est le premier flux Tout chrétien Qui va produire la vie Ne jouez pas Avec vos vies chrétiennes Ça c'est quand Tu donnes-toi tout entier Daniel Pour engendrer Daniel A été pratiquement Premier ministre Sur quatre rois différents Avec deux empires différents Parce que Frère Il ne badinait pas Il était extrême Dans sa vie de prière Il était extrême Vous ne pouvez pas avoir L'onction de Dieu Si vous priez Comme tout le monde Il dit Applique-toi à la lecture A la prière Donne-toi Parce que Donne-toi tout entier C'est pour tous les points Qu'il a cités précédemment Donne-toi entièrement Ça veut dire Que quand tu médites là Médites avec concentration Focalise ton esprit Un chrétien Qui lit la Bible En même temps Il est distrait En même temps Il prend son téléphone Non Non Tu ne peux pas enfanter La vie de Dieu Avec ces gens Des vies de prière Et André Tu t'amuses avec quelqu'un Tu peux enfanter La vie de prière L'esprit va te parler Tu plaisantes Ta destinée est trop importante On a voulu tuer Jésus Rendre des femmes Stériles Parce qu'on a peur De les dessiner Ta destinée est trop précieuse Pour que Tu ne restes pas En communion Tout entièrement Avec ton Dieu Alléluia Frère pouvoir à l'église Là là Je suis debout Depuis quelle heure Jésus Jésus Tu me dis pour quelle heure J'ai dormi à quelle heure Jésus Priez 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 Lise la Bible Lise la Bible Priez Cherchez l'onction Cherchez la présence Cherchez la présence Vous voulez Il y a une guerre spirituelle Contre ton entreprise Les gens Qui tu vas Ils se donnent Tout entier A leur fétiche A leur sorcellerie Toi ta puissance spirituelle Qui est au dessus De la leur Tu plaisantes avec ça Donne-toi tout entier Amen Il dit Donne-toi tout entier A l'enseignement A l'exhortation Alléluia Alors le deuxième Il n'est pas directement cité ici Mais il est cité Plus haut Dans Timothée Il dit ceci Le deuxième flux Amen Le deuxième fleuve C'est ta famille Ta famille Alléluia Si tu es marié Aime ta femme A l'extrême Dans l'amour de ta femme Femme Sois extrême C'est-à-dire que Il y a d'autres Il dit que Vous êtes dans le foyer Quand l'on se marie C'est comme s'il s'est gêné A se dire qu'il s'aime On devient trop politiquement correct Le foyer André Une eau paisible Et tranquille Ce n'est pas un fleuve En mouvement Ce n'est pas un fleuve En mouvement Marge la Seigneur Don de Dieu Quand tu l'as pris Prends-le au celui Et puis fais bien Aime ta femme Femme Aime ton mari Soumets-toi Sois tout entier Sois tout entier André Ça ne vous plaît pas A cet écouté Alléluia Amen Donne-toi tout entier Sois tout entier Fais excessif Sois excessif Sois excessif Faites-vous plaisir à l'excès Ne soyez pas monotone Faites excessif Quand tu sors avec tes enfants Sois excessif Joues avec eux Sois excessif Ne sois pas Salut tes enfants Sont dans la banalité De tous les hommes Tu es trop équilibré Tu rires à tout le monde Tous les enfants Sont tes enfants Tu les salues Tes enfants Ils ne sont pas spéciaux Ils doivent être spéciaux Ils doivent prendre ta tête Ils doivent prendre tes pensées C'est comme ça Tu vas en faire des champions Pour Dieu Et les progrès Suraient évidents Troisième Il dit Ne néglige pas le don Que Dieu t'a donné Le don Que Dieu t'a donné Pourquoi ? Parce que quelque part plus loin Il dit à Timothée Ranime le don Qui t'a été donné Et puis il dit Car Dieu ne nous a pas donné Un esprit de timidité Mais un esprit de force Donc Timothée Il avait des dons Des capacités Des savoir-faire Mais il les sous-estimait Il n'était pas entier là-dedans Il dit Donne-toi tout entier Ça c'est le troisième Donne-toi tout entier Si Dieu t'a donné la chanson Donne-toi Dieu m'a donné la pastorale Un pasteur Qui n'est pas tout entier Qui fait En même temps Tu es dans business En même temps Tu fais tout ça Non Non Je ne sais pas On ne peut pas faire Des business à côté Mais si ça atténue Ton appel principal Il faut que tu arrêtes Il faut que tu arrêtes Il faut que tu arrêtes Sinon tu vas diriger C'est lui qui n'a pas grandi Tu vas faire un travail Qui n'a pas évolué Donc Tu ne connais pas entièrement Ta destinée Mais le don Dieu t'a donné quel don Tu sais faire quoi Tu joues au football Donne-toi Tu es administrateur Donne-toi Il ne faut pas te faire du travail Donne-toi Sérieusement Tu gères une entreprise C'est le don Que Dieu t'a fait Frère Gères ça Tout entier Il ne faut pas aller Tu vas au travail Tu triches à aller au travail Tout le monde dit 18 heures Tout au suite Toi-même T'as porté Comment tu dis ça 18 heures On dit Oh c'est l'heure du travail Non Non Ça c'est les employés Quand ils ne sont pas encore Arrivés sur la barre Toi Tu es directeur Ça te donne un salaire De 1 million Tu arrives au travail A 9 heures 10 heures Non Si tu arrives à 7 heures Tu vas finir tard Mais sinon tu arrives avant tout le monde Tu pries pour le travail Tu regardes les dossiers Tu es distrait C'est pourquoi les gens te volent Tu n'as pas eu de contrôle Tu t'en comprends Mais tu n'es pas tout entier Tu es partiel Tu es partagé Trop d'idées Tes progrès ne sont pas évidents C'est pourquoi ta boîte Est à ce niveau là Tu triches Tu négliges le don Que tu t'as donné Tu fais le travail Tu es dans l'immobilier Tu ne vas même pas voir Tes chantiers Tu les laisses là-bas C'est pourquoi ils volent ton argent Sur ton chantier C'est pourquoi ils ont fait ça Si tu ne veux pas construire Tu ne veux pas construire Si tu veux construire Si tu veux construire Si tu veux faire Oui Soit sur le chantier Contrôle le dossier Donne-toi tout entier Analyse le travail Fais-le Tu vas voir Tu vas voir Que dans l'immobilier Tes progrès Seront évidents C'est le don que tu t'as fait Tu as fait des maisons Fais-les Si tu ne veux pas faire Il ne faut pas faire Si tu veux faire Il faut faire Amen Mais être trop bien Notre saint Il est bien Il va au chantier Il arrive au chantier A 7 heures Il retourne Il faut être excessif Il faut que tes employés Aient l'impression Que tu les embelles Le patron Tu es sûr de ta Et ici Et ici Et ici Patron toi aussi Tu vas rentrer dans ma comptabilité Rentre C'est le don que tu t'as fait Donne-toi Tout entier Amen 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 Un jour je vous dis le 4ème Alléluia Gloire à Dieu Bon on a terminé Amen Devant quoi ? Le 4ème Le 4ème Non laissez le 4ème là Si tu as écrit ça Amen Vous voulez le 4ème Oui Bon c'est ce que j'attendais Si je disais le 4ème Il me dit D'accord A demain A demain Tu vois Tu vois Tu n'es pas excessif C'est que la fin C'est-à-dire que Tu veux quelque chose Alléluia Les gens te disent non Tu dis D'accord Je remets à demain Non Non Amen Amen Voilà Le 4ème Donne-toi tout entier A l'atteinte De tes rêves Et de tes objectifs Donne-toi tout entier Quand Dieu t'a donné une vision Tu vois là par exemple Tu veux aller au bout des 4 Faut pas être tolérant C'est quelque chose qui vient te dire Non tu comprends Logiquement de quoi L'heure étant donnée Tu peux pas voir ça maintenant Non Tu n'es pas extrême Tu n'as jamais un mot de trop Tu n'as jamais un mot Tu es trop correct Qu'est-ce qui t'arrive Quand les gens te disent non Tu dis d'accord Reviens demain D'accord Quand tu arrives demain Oh excuse-moi je suis pris Tu veux embêter personne Je te dis reviens après demain D'accord je reviens après demain On dit mais le gars il est bien Tout ce que tu lui dis Il fait puis tu es bien Non 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 Tu veux obtenir Tu veux obtenir Quand tu sais que tu dois prendre quelque chose Sois extrême Amen Sois extrême Sinon vous n'aurez pas de marché Vous ne prenez pas Sois extrême Tu as tout Les gens te renvoient Les gens te disent Je ne te donne pas le dossier Mais c'est moi qui devais l'avoir Mais Je laisse à Dieu Dieu même n'a pas laissé Je lui dis Alléluia Tu vois A part les quatre là Il y a d'autres domaines A part les quatre Il faut être équilibré dans la vie Paul dit Soyez modéré Mais il y a quatre domaines Il ne faut pas être modéré Il faut être immodéré Soyez béni au nom de Jésus Si tu fais ça Tu vas enfanter Tes entreprises Tes idées Ta vision Tes rêves Ta famille Tes enfants Ton foyer La grâce de Dieu soit avec toi Au nom de Jésus Christ Soyez béni au nom de Jésus Merci Seigneur Merci pour tes bienfaits Merci pour ces deux sagesses Que nous avons parcouru aujourd'hui Nous te rendons grâce pour toutes choses Que ta parole soit dans nos cœurs Et dans nos vies Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Amen Alors juste informer que le boost est disponible Et mon message est tiré de ce boost là En fait C'est le même thème qui est dans ce boost Mais formulé de manière différente Le premier c'est Mène une vie fructueuse à tous égards Qui correspondait au mois de mai Et puis la suite Comment devenir plus productif Amen La bénédiction Qui nous amène à portée du fruit C'est aussi la bénédiction de la productivité C'est-à-dire que tu n'es pas stérile Tu produis des résultats Alléluia Et c'est ce dont je suis en train de parler Amen Comment tu vas réussir ta vie Il faut savoir que Ta vie va réussir On parle de réussite de la vie Parce que tu as fait ce pour quoi tu es né Parce que tu l'as réalisé L'apôtre Paul dit J'ai achevé la course J'ai combattu le bon combat La vie est un combat Mais il faut savoir ce que tu combats Pourquoi tu combats Et où tu t'en vas dans la vie La bénédiction Dont nous sommes en train de parler Est la deuxième qui est mentionnée Dans les douze bénédictions De Deutéronome chapitre 28 Jésus a dit Tous ceux qui sont en Christ Éphésiens chapitre 1 verset 3 Sont bénis De toutes sortes de bénédictions Amen Dans les lieux célestes en Jésus Christ Quand nous sommes en Christ Nous sommes bénis De toutes sortes de bénédictions Amen Il est bon de savoir De quelle sorte il s'agit Quelles sont les sortes de bénédictions Qui sont données par ce passage La bénédiction est une chose Qui est très importante Quand on parle de bénédictions Ne les voyez pas Comme ce que les gens banalisent souvent En parlant de Tu vas voyager Tu as eu une voiture Tu as eu ceci Tu as eu cela Les gens appellent ça aussi Ils appellent ça des bénédictions Ce n'est pas ça la bénédiction La bénédiction je te le rappelle C'est une parole particulière Que Dieu décrète et déclare Sur ta vie Alléluia C'est une parole Qui produit quelque chose C'est une parole Qui produit quelque chose Amen Tu es béni au nom de Jésus Christ Amen Quand je déclare Tu es béni Dis Amen Amen Alléluia Et je rappelle cela Donc quand Dieu crée la terre Quand Dieu crée toute chose Dieu Donne des paroles Pour créer chacune des choses Sur la terre Que la lumière soit Que les luminaires paraissent Etc Dieu va tout créer par sa parole Mais à un moment donné Dieu parle encore Et ce qu'il dit C'est une bénédiction Il dit Dieu les bénit en disant Soyez féconds Amen L'homme est capable de procréer D'avoir des enfants Parce que Dieu l'a béni Pas parce que Dieu a dit Mais Dieu l'a béni Quand tu es béni Ça dégage en toi Une puissance Qui te permet De reproduire quelque chose Alléluia Amen Que les bénédictions Soient ton partage Dans le nom de Jésus Dans le livre de Genèse Chapitre 37 On a la guerre Entre deux frères Pour prendre l'héritage De bénédiction de leur papa Malgré que Isaac Soit très riche Ses enfants ne se sont pas battus Pour prendre l'héritage matériel De leur père Mais se sont plutôt battus Pour recevoir Et pour saisir La bénédiction de leur papa Celui qui a reçu la bénédiction S'appelle Jacob Et Jacob a quitté la maison Avec très peu de ressources Mais parce qu'il y avait Une bénédiction de prospérité Sur sa vie Partout il est parti Il a prospéré Il y avait une bénédiction Que Dieu avait déclaré Que les ennemis Qu'il allait vaincre ses ennemis La bénédiction de vaincre les ennemis Vous amène à vaincre Toute forme d'adversité La bénédiction Qui permet de vaincre les ennemis C'est la numéro 5 C'est la cinquième des bénédictions Alléluia La bénédiction Qui fait que vous avez la capacité De commencer D'achever les choses Que vous commencez C'est la numéro 4 Elle dit ceci Tu seras béni à ton arrivée Tu seras béni à ton départ Lorsqu'une personne N'a pas la quatrième bénédiction Elle peut commencer des choses Mais ne pas avoir la force D'arriver jusqu'au terme De ce qu'elle a commencé Je déclare dans ta vie Que la numéro 4 Est manifestée pleinement Dans le nom puissant de Jésus Christ Amen Mais posséder une bénédiction Et puis utiliser la bénédiction C'est deux choses différentes Tu peux avoir une voiture Mais parce que tu n'as pas le permis Tu ne sais pas la conduire Et tu vas ressembler à un piéton Quelqu'un qui n'a pas le permis Quelqu'un qui ne sait pas conduire Quand bien même il serait propriétaire d'un véhicule Il ressemblerait à un piéton Amen Parce qu'il ne peut pas utiliser cela Tu es béni De toutes les sortes de bénédictions Si tu as donné ta vie à Jésus Mais maintenant Il faut apprendre à les utiliser Alléluia Les bénédictions que nous avons en Christ Sont des sources d'eau vive Il y en a douze en tout Il y en a douze Et les douze La Bible parle par exemple Dans le livre de Exode Que lorsque Israël était dans le désert La première étape de leur désert A consisté à rencontrer Douze sources d'eau Et soixante-dix palmiers Amen Une bénédiction est une source C'est-à-dire que Quand tu es béni C'est comme un fleuve Qui jaillit à partir de toi Et qui va parcourir ta descendance Qui va parcourir tes descendants Si tout ce que tu es en train de manifester maintenant Va descendre sur tes enfants Sur les enfants de tes enfants Amen Que la bénédiction parle Dans ta vie Au nom de Jésus Donc savoir utiliser ta bénédiction C'est savoir Est un grand élément de grâce Dans la vie de tes enfants Par exemple Quand tu vas avoir Tu vas manifester réellement La numéro trois Pardon La numéro deux Que nous sommes en train d'étudier maintenant Amen Tous tes descendants Seront féconds Féconds Ça veut dire Ils seront intelligents Ça veut dire Ils vont inventer Ça veut dire Ils vont bâtir Ça veut dire Ils vont le faire Toi-même Tu vas rentrer là-dedans Amen La deuxième bénédiction C'est celle-là Qui peut t'amener à dire Que quand tu l'as atteinte Que tu as atteint Ce pourquoi tu es né Amen Elle est stipulée ainsi En Deuteronome 28 Le fruit de tes entrailles Est béni Le fruit de ton sol L'est porté de ton gros Et de ton menu bétail Alors je vous ai dit la dernière fois Qu'il y a trois choses Qui sont situées Le fruit des entrailles C'est d'abord En fait c'est une bénédiction multiple La bénédiction numéro 2 Cette source là Elle est multiple En elle-même Il y a beaucoup de paramètres Le premier c'est que Dieu dit Tes entrailles c'est comme ton ventre Il dit Tu as mis des choses en toi Cela va sortir Cette bénédiction là Tes entrailles sont bénies Ça traite avec tout Ce qui est incapacité d'enfantement Ça fait enfanter physiquement Mais ça fait aussi Enfanter spirituellement Ça te permet d'enfanter ta destinée Ça te permet d'enfanter tout Ça veut dire D'amener à la manifestation Toutes les capacités Que Dieu t'a donné Alléluia C'est un arbre Qui produit son fruit Quand on regarde un arbre On le reconnait par ses feuillets Par son écorce Quand tu vois un manguier Tu sais que c'est un manguier Mais un manguier existe Pour donner des mangles Amen Quand Dieu t'a donné ces capacités Il a besoin que les fruits Paraisse Il faut que les fruits Paraisse Il faut que les entreprises Que tu dois bâtir Paraisse Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Donc la bénédiction des entrailles Fait référence au fait D'enfanter Ce pourquoi tu es né Ce pourquoi Dieu t'a créé Avant la fondation du monde Jérémie chapitre 1 verset 5 Dit Avant que tu ne naisses Avant que tu ne sois formé Je te connaissais Et j'avais mis en toi Déjà une mission Chacun d'entre vous dans cette salle Transporte une mission Et vous ne serez jamais Tu ne seras jamais Profondément heureux Si tu n'es pas en train De réaliser cette mission Quel que soit l'argent Que tu auras Quel que soit le mariage Que tu auras Quel que soit la maison Dans laquelle tu vas habiter Ton épanouissement Depend de ce que tu es en train De produire Ce pourquoi Dieu t'a envoyé Sur la terre Et il faut que tu en sois conscient Alléluia Et ce pourquoi Dieu t'a envoyé Sur la terre S'appelle tes entrailles La deuxième chose Il dit le fruit de ton sol Le sol Ce sont les entreprises Ce sont les projets Que tu vas mettre en place Aujourd'hui je vais t'expliquer Certaines choses Un mystère Alléluia Qui te permet De produire Tous ces fruits Amen Amen Car je suis en train De te parler De douze sagesses De productivité divine C'est-à-dire douze choses Par lesquelles tu vas produire Là Ce que Dieu te donne Alléluia Et aujourd'hui J'espère toucher Au moins deux sagesses Si Dieu permet Je toucherai trois Sagesse Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Amen Et ces sagesses Là sont dans cet ouvrage Je ne l'ai pas présenté Sous la forme de la sagesse Mais c'est le même principe Que tu trouveras Dans celui-là Les jours 17 Et les jours 18 Du booster numéro 5 Mènent une vie fructueuse A tous égards Jour 17 Et jour 18 Amen Et une partie de mon message Se trouve Dans celui-là Tu es productif Au nom de Jésus Tu es productif Au nom de Jésus Amen Et les points que j'aborde Te permettent de savoir Alléluia Qu'est-ce qui t'empêche De faire De produire Qu'est-ce qui t'empêche Que Dieu t'aide Alléluia Tu produis au nom de Jésus Amen Amen Alors juste pour rappel La première des choses Qu'on a utilisées C'est La première sagesse C'est neutraliser Les malédictions D'infertilité Sur les doux sagesse La deuxième sagesse C'est Est-ce qu'on a fait Dimanche et Né C'est quoi Soit extrême Faut exagérer Vous avez déjà oublié Amen Qui a commencé à exagérer Voilà Je vous ai dit Que pour être productif Il faut qu'il y ait Un ou deux domaines À peu près quatre domaines Dans la vie Où tu exagères Ce que tu fais Tu n'es pas Tu ne fais pas Tu ne fais pas Tu ne fais pas Les choses équilibrées Dans ce domaine là Tu fais un peu plus Que la normale Ceux qui ne font pas Plus que la normale Qui ne dépassent pas Qui n'exagèrent pas Ne peuvent pas produire Le fruit de leur dessinée Parce que la Bible dit Que l'enfantement Nécessite de la douleur L'enfantement Nécessite une focalisation Une concentration précise Le fruit de tes entrailles C'est l'enfantement Donc il faut être prêt Si tu veux enfanter ton travail Le travail de ta dessinée Si tu veux enfanter L'entreprise de ta dessinée Il faut que Dans ce domaine là Tu exagères Alléluia Je suis en train de vous l'art dire Si Dieu t'appelle A être un grand coureur Si Dieu t'appelle A être un Comment dirais-je Un grand mathématicien A résoudre des problèmes Tu ne peux pas faire La mathématique un peu normale Non Il faut que tu exagères Il faut que tu passes Plus de temps que tout le monde Dans le domaine Pour que Le fruit de ta dessinée Dans la mathématique Se révèle Si Dieu t'appelle A faire des affaires Il faut que Dans ce domaine des affaires Tu exagères En termes de compréhension Il faut que tu exagères Si tu fais les affaires Un peu trop Simplement Ça ne va jamais donner L'entreprise Que Dieu t'a envoyé Ça ne va jamais donner Tu ne vas jamais avoir le résultat Tu ne vas pas peut-être Jusqu'il faut manger Mais le résultat De ta dessinée Ne peut pas venir Sans exagération Il faut exagérer quelque part Est-ce qu'on est ensemble Viens avec moi J'exagère 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 Donc à part ces quatre domaines Les autres Il faut être assez équilibré Amen Parce que quand tu exagères Sans être équilibré aussi Ça devient de la folie Alléluia Gloire à Dieu Et n'oubliez pas D'exagérer dans les quatre C'est les quatre Qu'est-ce que c'est dans les quatre Ta communion avec Dieu Il faut exagérer Ta famille Il faut exagérer Ton don Ton ministère Il faut exagérer Tes rêves Il faut exagérer Amen Si tu exagères Seulement dans Ta communion avec Dieu Que tu n'exagères pas Dans ta famille L'exagération Sans exagérer dans ta famille Va tuer ta famille Si tu exagères Dans ta famille Amen Si tu exagères Dans ton travail Et que tu n'exagères pas Dans ta famille Ta femme et toi Vous allez vous séparer Parce que tu t'es marié À ton travail Ok Donc il faut que les quatre Exagérations soient en place Les quatre fleuves Doient donner le fruit Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un est avec moi ? Donc il ne faut pas dire Le passé a dit d'exagérer Et tu vas exagérer Dans un seul des fleuves Au détriment des trois autres Ok Les quatre doivent être en place Amen Au début de ma vie chrétienne J'ai exagéré dans un seul fleuve Dans deux Ma communion avec Dieu Et le ministère J'ai fait Elle n'est pas me marier Je me suis fiancé Je me suis séparé Et puis Voilà Jusqu'à ce que je me ressaisisse Pour tout ressaisir La troisième sagesse La troisième et la quatrième sagesse Ce sont ce que j'appelle Des Deux ingrédients Hier j'ai parlé d'un ingrédient Au samedi des miracles Deux ingrédients Amen Indispensables Pour réussir ta vie Alléluia En fait Tout les deux Mais sont indispensables Mais Alléluia Alors La troisième c'est un mystère Mais qui n'est pas un mystère J'hésitais Je vais l'appeler La sagesse de la couverture Ou Le mystère de la couverture Dis avec moi la couverture La couverture La couverture La couverture Alléluia Amen 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 On va lire deux passages Je vous invite à vous tenir du bon On va lire ces deux passages Le premier De Samuel chapitre 6 Verset 20 à 23 De Samuel Chapitre 6 Verset 20 À 23 Et puis après quoi Nous allons lire Nous allons lire Ésaïe Chapitre 54 Verset 1 À 2 On va lire trois passages même Et en dernier Luc chapitre 1 Verset 35 Allons donc De Samuel chapitre 6 Verset 20 On y va 1, 2, 3 David s'en retourna Pour bénir sa maison Et Michal Fille de Saûr Sorti à sa rencontre Elle dit Quel honneur aujourd'hui Pour le roi d'Israël De cette découverte Aux yeux des servantes Et des serviteurs Comme se découvrirait Un homme de rien David répondit à Michal C'est devant l'éternel Qui m'a choisi De préférence A ton père Et à toute sa maison Pour m'établir Chef Sur le peuple de l'éternel Suis Israël C'est devant l'éternel Que j'ai dansé Et puis Je veux paraître Encore plus vil Que cela Et m'a baissé A mes propres yeux Néanmoins Je serai en honneur Auprès des servantes Dont tu parles Or Michal Fille de Saûr Nuit point d'enfant Jusqu'à Jusqu'au jour de sa mort Alléluia Amen Donc ici On nous explique La cause Qui a fait que Cette femme Qu'on appelle Michal N'a pas eu d'enfant C'est-à-dire Le fruit de ses entrailles N'a pas été béni Elle n'a pas eu d'enfant biologique Mais c'est qu'elle a déshonoré ici Le principe qu'elle a déshonoré ici Est un même principe Que plusieurs Qui n'arrivent pas A être fécond En idée En sagesse En créativité En inventivité Il y a quelque chose Qu'il manque ici La Bible dit le or C'est pour expliquer Pourquoi Cette femme-là N'a pas eu d'enfant Rappelle-toi Le fruit des entrailles C'est pas simplement Les enfants biologiques C'est les entreprises Le type d'entreprise Que tu dois faire naître C'est tout ce qui doit naître de toi Alléluia Que Dieu bénisse Tes entrailles Dans le nom de Jésus Christ Et nous partons Dans le second passage Esaïe chapitre 54 À partir du verset 1 Il est dit 1, 2, 3 Réjouis-toi stérile Toi qui n'enfantes plus Fais éclater ton allégresse Et ta joie Toi qui n'as plus de douleur Car les fils de la délaissée Selon plus nombreux Que les fils de celle Qui est mariée Dit l'Éternel Élargis l'espace De ta tente Qu'on déploie Les couvertus De ta demeure Ne retiens pas Allonge tes cordages Et affermis tes pieux Car tu te répandras À droite et à gauche Ta postérité Envahira des nations Et peuplera des villes désertes Amen Alléluia Ici Dieu dit A la stérile Réjouis-toi C'est-à-dire A celle qui n'arrive pas Enfonter A celle qui a comme Les entrailles Paralysées Il dit ceci Faut te réjouir Parce que tu vas avoir Des enfants Amen Faut te réjouir Parce que De tes entrailles Sortira des idées De la créativité De l'invent Réjouis-toi De cela Et il explique Qu'est-ce que La stérile doit faire Il lui parle D'une tente Il lui dit ceci Élargis l'espace De ta tente Amen Et qu'on déploie Les couvertures Je te dis que Je te parlais Du mystère Ou de la sagesse Des couvertures De la couverture Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Il va lui dire donc Parce que Tout ce qui tourne ici Dans ce La tente C'est la couverture Qui est l'élément principal Il dit Vous savez Ce sont les tentes Bédouines Les tentes arabes C'est-à-dire En fait Tout c'est la couverture Ce n'est pas une affaire De faire des murs Il n'y a pas des murs Il n'y a pas du ciment Non C'est des tentes C'est une couverture Qu'on déploie C'est une couverture Et on met des cordages Pour que la couverture monte Donc il est en train De dire à la femme Réjouis-toi stérile Et tu vas avoir des enfants Et pour qu'elle est Des enfants Il dit Il faut que Ta couverture Soit la plus large possible Soit la plus étendue possible Pour que tu enfantes Il faut que Tu sois couverte Que tu sois sous une couverture Et il dit Qu'au petit loin Qu'ira ta couverture Aussi loin seront nombreux Ta capacité De créativité D'inventivité Tu vas passer La stérilité Dis avec moi La couverture La couverture La couverture La couverture Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Amen Amen Et maintenant Notre dernier texte à lire Bon Ce n'est pas le tout dernier Mais dans cette lecture Pour laquelle on est debout Luc chapitre 1 Verset 35 Il est dit L'ange lui répondit Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et la puissance Du Très-Haut Ouvrira A toi Ouvrira De son ombre C'est pourquoi Le Saint-Enfant Qui naîtra de toi Sera appelé Fils de Dieu Amen Amen Dieu dit A Marie Qu'elle va avoir un enfant Et Que Dieu va lui donner un enfant Mais pour que cela se produise Le Saint-Esprit doit venir là Couvrir Dis avec moi couverture 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 Frère Pour que tu sois fécond Pour que tu aies les idées Pour que tu sois créatif Il faut une couverture Amen Alléluia Il faut une couverture Il faut être couvert par quelque chose C'est ce qui te couvre Qui va te donner d'être créatif Si tu n'es pas couvert C'est-à-dire si tu es découvert Si tu n'es pas sous couverture Tu ne peux pas être inventif Créatif Productif Dans le plan spirituel Dans le monde physique Il faut une couverture Il faut être couvert Même une femme Pour donner ses enfants Son mari doit la couvrir Alléluia Sois béni au nom de Jésus Amen Tu peux te rasseoir Dis avec moi Je suis couvert Je suis couvert Je suis couvert Couvert par le sang de l'agneau Couvert par le sang de l'agneau Je suis couvert Je suis couvert Je suis couvert Je suis couvert Couvert par le Saint-Esprit Couvert par le Saint-Esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je peux te donner ça Même comme étant notre premier sujet de prière On va prier le Seigneur Alléluia Je te dis que Il est possible Ce n'est pas la seule cause Mais il est probable que Si tu n'as pas d'idée Pour résoudre certains challenges C'est peut-être que tu as un problème de couverture Si tu n'as pas d'idée Pour résoudre certaines solutions C'est que tu n'as pas de couverture Si tu n'es pas en train d'enfanter ta destinée C'est pour eux que ce soit un problème de couverture Alléluia Alléluia Ensemble nous allons élever nos voix vers le Seigneur Et prier Dieu Afin que Dieu nous donne la couverture indispensable Nécessaire La couverture qui correspond Aux choses qu'on doit procréer Au nom de Jésus ... Le Seigneur Père, je prie et je déclare que nous sommes couverts, couverts par ton sang, couverts par tes oeufs, et que ta couverture produit son fruit, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mais aussi, reste bon, on n'a pas fini de prier, mais aussi, lorsque Dieu te confine de responsabilité, et que tu veux que cette activité, cette responsabilité-là, donne son fruit. Toi-même, tu dois être une couverture pour ce qu'il doit produire. Chante-de-Boula te dit que si tu veux que ton entreprise produise des choses innovantes, inédites, si tu veux boire le fruit, il faut que toi-même tu sois une couverture. Si toi, tu veux être fécond, tu dois être couvert. Si tu veux rendre quelque chose fécond, il faut que tu la couvres. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu fais. Si tu veux que ton projet soit fécond, qu'il produise, il faut que tu le couvres. Donc, la troisième sagesse, le mystère de la couverture, consiste non seulement à nous mettre couverts pour que le fruit de nos entrailles paraisse, mais à couvrir, parce qu'on dit le fruit de ton sol, le fruit de ton sol, c'est ton sol. C'est le travail sur lequel tu as la responsabilité. Après, dis le fruit de ton troupeau, ce sont les personnes sur lesquelles tu as de la responsabilité. Si tu veux que les gens avec lesquels tu es, donne leurs fruits, il faut que tu les couvres. Amen. Et c'est très important. Si tu travailles dans un département, et que tu veux que le département donne son fruit, il faut que tu le couvres. Si tu travailles, on t'a mis directeur d'une entreprise, et que tu veux que l'entreprise marche, il faut que tu la couvres. Il ne faut pas seulement que tu travailles, il faut que tu la couvres. Couvrir, ça veut dire quelque chose qu'on va voir. Alléluia. Plusieurs personnes ont eu des responsabilités, mais n'ont pas vu leur activité, donner le fruit escompté, produire le fruit, n'ont pas été productifs, parce que ces personnes-là ont été directeurs, ont été chefs des services sans couverture, sans couvrir, sans couvrir. Qu'est-ce que Dieu attend de toi lorsqu'il parle de couvrir ? Ensemble, nous prions pour dire, Seigneur, donne-moi d'être une couverture pour tout ce que tu me donnes de gérer, pour tout ce que tu me donnes de gérer, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, merci Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus, merci mon Dieu, Amen. Donnez un bon Amen à Jésus. On peut se rasseoir maintenant. Amen. Donc, sur nos douze sagesses, c'est la troisième sagesse, la sagesse de la couverture, ou le mystère de la couverture. Amen. Amen. Jésus, pardon, l'esprit de Dieu, Dieu, pour dire à Marie qu'elle allait avoir un enfant, lui a dit que l'esprit de Dieu allait avoir sur elle une posture de couverture. Elle allait prendre une posture de couverture pour qu'elle puisse enfanter. Alléluia. Couvrir quelque chose, c'est faire en sorte que la chose qui est sous la couverture ne soit pas visible, soit entourée, soit protégée, soit gardée, soit couverte. C'est ce qu'on appelle la couverture. Amen. Celui qui a une couverture est responsable de la protection. Si j'ai un toit sur ma... Le toit est responsable de ma protection sous lui. Si je couvre quelque chose, je suis responsable de la chose sous lui. Si je suis couvert, je suis sous la responsabilité de la chose qui me couvre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors le but de cette exhortation, de cette première sagesse, de cette sagesse du jour, c'est que si tu veux voir le fruit de tes entrailles, il faut te laisser couvrir. Il faut te laisser couvrir. Amen. Il faut qu'on te couvre. Toi qui veux que ton travail, tes activités portent leurs fruits, il faut que tu les couvres, toi aussi. Mais si tu veux produire. Et le premier fruit avant de parler de tes entreprises, c'est toi-même. Tu dois te laisser couvrir. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, mon thème, je l'aborde de manière générale en ce qui concerne la fécondité générale. Amen. Tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Si quelqu'un veut que Dieu fasse naître de lui des idées, parce qu'il y a des idées qui sont originales, il y a des idées qui viennent de Dieu, et toute entreprise, toute idée, toute invention que Dieu t'a donnée, vous savez, Dieu rend enceinte. Alléluia. Oui. Dieu t'envoie une idée. Si tu veux que Dieu t'envoie des inspirations, des idées, il faut qu'il te couvre. Et quand il va te couvrir, comme il l'a fait pour Marie, ça va te donner des projets inarrêtables. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit te recouvre. Amen. Amen. Et je vais te montrer tout de suite, tout à l'heure, c'est quoi être recouvert par le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aime ce passage dans les livres de l'Hébreu chapitre 13. Je ne le comprenais pas bien. La Bible parle de l'honneur qui est dû au mariage. Il dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Et puis il va dire, que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. En quelques phrases, il faut honorer le lit conjugal. Pourquoi il ne dit pas simplement, pourquoi il cite le lit conjugal ? Que le mariage soit honoré de tous. Parce que le lit conjugal, c'est sur le lit conjugal qu'on est fécondé. Amen. Alléluia. Et il va citer l'endroit où on est fécondé quand il parle du lit conjugal. Si on peut dire, que le mariage soit honoré de tous, que la maison soit honorée. Mais il dit, dans toute la maison là, il a laissé la cuisine, il a laissé le salon, parce qu'un mariage, c'est un foyer. Quand le thème foyer, ce n'est pas la chambre, le thème foyer, c'est le symbole, l'image du foyer, c'est la maison. Les chambres où seront les enfants, le salon, tout ça, ça fait partie du foyer. Mais Dieu ici, il laisse toute la maison. Il dit, tu veux honorer le mariage. Pour honorer le mariage, il faut t'occuper du lit conjugal. Le lit conjugal va donner, Amen, à ton mariage, d'être brillant. Alléluia. Je ne vais pas faire des cours du lit conjugal. Voilà, permettez que je sois, comment, non seulement bref, mais que je survole la stratégie du lit conjugal. Si vous voulez la stratégie du lit conjugal, je vous conseille de venir faire le cours avec Pasteur Peggy. Là-bas, on a des spécialistes sur toutes sortes de choses dans le lit conjugal. Amen. Mais moi, je veux faire ressortir la notion de l'honneur, l'honneur et le respect et la considération qu'il faut donner au lit conjugal. Alléluia. Mais seulement, on retient que le lit conjugal, c'est l'endroit où on ne fait qu'on. Amen. Et quel est le type d'honneur que Dieu demande d'avoir? Je te disais tout à l'heure que le Saint-Esprit est venu recouvrir Marie. Il dit, je vais te couvrir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michal? La couverture de Michal, la couverture dans un foyer, c'est l'homme. Écoute, tout le monde a des fruits des entrailles, mais tout fruit des entrailles vient, commence par celui qui te féconde. celui qui te féconde il doit te couvrir. Autrement dit, il doit, c'est comme si il doit être sur toi. Il doit, il doit, celui qui t'envoie la sémence doit te couvrir. Quand nous parlons du fruit des entrailles, nous sommes en train de parler de ce que Dieu lui-même va déposer en nous. Ta destinée, c'est Dieu qui te la donne. Ce que tu vas réaliser sur la terre, c'est Dieu qui te la donne. Comment dirais-je? Les inventions que Dieu a prévues avant que tu ne laisses, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Alléluia! Si tu veux avoir les idées de Dieu, si tu veux que Dieu t'envoie des idées, si tu veux que Dieu te féconde, il faut que ta relation avec Dieu, à un moment donné, tu le prie, mais il faut que tu acceptes d'être couvert par Dieu lui-même. Amen! Si tu veux avoir des idées de ce monde, en fait, celui qui te couvre, c'est lui qui va t'enseigner. Dimanche dernier, j'ai dit bonne fête à tous les hommes. Alléluia! Parce que nous sommes aussi des femmes. Amen! Sur le plan de l'éternité, si c'est le monde qui te couvre, si tu es couvert de l'esprit du monde, tu vas avoir des idées du monde et tu vas engendrer les choses du monde. Alléluia! Qu'est-ce qui te couvre? Qui te protège? La couverture, ça veut dire protection. Couverture, c'est-à-dire je m'abrite sous quelqu'un ou sous quelque chose. Tu t'abrites sous quoi? Tu t'abrites sous qui? En termes d'inspiration et d'idées, nous voulons chercher les choses qui viennent du ciel, les choses qui viennent de Dieu et ta destinée vient de Dieu. Si c'est le monde qui te couvre, tu ne vas engendrer que des choses mondaines. Si, Amen! Qu'est-ce qui s'est passé dans ton son? Amen! Ça va? On m'entend bien? Bon, je crois que c'est dans mes écouteurs que ça a changé. Amen! Si c'est le monde, wow! Mon son a changé. Donne-moi le micro. Peut-être que ça ira mieux. Allô, allô. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen! Donne un bon Amen à Jésus. Amen! Donne un bon Amen à Jésus. Amen! Si ton responsable, c'est les choses du monde, si c'est qui te couvre, si lorsqu'on te regarde, parce que lorsque tu es couvert par une chose, c'est ces choses-là qu'on perçoit. si c'est le monde qui te couvre, si c'est le monde que tu cherches, si tu t'abrites sous la sagesse du monde, sous l'intelligence du monde, c'est-à-dire les choses qui sont dehors, la combatrice des yeux, si ta source d'inspiration, c'est seulement les magazines que tu regardes, les boutiques que tu visites, si ta source d'inspiration est celle-là, tes copines que tu regardes, la manière dont ils sont, ce que tu vas engendrer comme entreprise, comme projet, comme idée, ne sera pas spéciale et ça sera juste mondaine. Mais si tu te laisses couvert par le Saint-Esprit, tu vas engendrer les idées du ciel. Alléluia! Alléluia! Je vais te dire après tout à l'heure comment est-ce qu'on provoque la couverture du Saint-Esprit. Pour Marie, c'est venu naturellement, pas naturellement, Dieu l'avait choisie, mais Dieu l'avait choisie pour la couvrir parce qu'elle prenait le temps. C'était une femme de Dieu. Amen! Alléluia! Alors, tu es couvert par quoi? Tu es couvert par ce qui te remplit. Tout à l'heure, quand l'Esprit me donnait le message, j'ai dit, ah, si je savais, j'allais mettre mon dispositif pour vous parler du revêtement, ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Amen! Alors, j'ai une illustration que je fais souvent. Je dis, j'utilise un verre, ça je vais le faire seulement au culte après, j'utilise un verre et puis, pour illustrer ce qui s'est passé avec Jésus. Comment Jésus lui-même a été couvert par le Saint-Esprit? Comment Jésus a commencé à faire les oeuvres de Dieu? Jésus a commencé à faire les oeuvres de Dieu selon ce qui est écrit en Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Luc chapitre 4 verset 1, la Bible dit que Jésus remplit du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen! Au verset 14, il a dit autre chose en ce qui concerne le Saint-Esprit concernant Jésus. Il a dit, verset 14, au moins le verset 14, il a dit, Jésus revêtu. Alléluia! Revêtu, ça veut dire couvert. Revêtu, ça veut dire que le Saint-Esprit a couvert Jésus. Donc d'abord, Jésus a été rempli, après il a été couvert par le Saint-Esprit. Amen! Et il a dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire, de zéro jusqu'à 30 ans, avant que Jésus ait ça, il ne produisait pas les œuvres de Dieu. Mais dès que l'Esprit Saint l'a couvert, l'a habillé, l'a couvert, il a commencé à porter les œuvres de Dieu. Ce qui te couvre détermine la qualité de fruit que tu vas produire. Est-ce qu'on est ensemble? Sois couvert par le ciel. Sois couvert par le Saint-Esprit. Sois couvert par le Saint-Esprit. Sois couvert par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen! Et on arrive après dans Luc chapitre 4 verset 18 et Jésus va dire, L'Esprit du Seigneur est su moi. Il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand il dit l'Esprit est su lui, ça veut dire l'Esprit n'est plus en lui seulement. Luc chapitre 4 verset 1, Jésus était avec l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu n'était pas sur lui. Luc chapitre 4 verset 18, il dit, L'Esprit du Seigneur est su moi parce qu'il m'a oué pour guérir ceux qui ont le... Donc, Jésus a commencé à produire la guérison sur le fruit de ses entrailles, à libérer les captifs parce qu'il était couvert par le Saint-Esprit. Tu dois être couvert par Dieu pour porter les choses de Dieu. Alléluia! Vase d'honneur est une idée qui vient du ciel. Message de vie et tout ce qu'on fait, même la manière dont on va faire les croisades, la manière dont Dieu nous bénit, c'est une idée qui vient du ciel. C'est pourquoi le monde ne peut pas triompher. Mais comment on se fait couvrir par le ciel? Premièrement, Jésus a été rempli. Comment il a été rempli? Luc chapitre 3 verset 21-22. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Si tu veux être rempli, en fait, pour être recouvert, il faut être rempli d'abord et puis ça déborde de toi et ça te couvre. Amen! Ce qui te remplit, te remplit, te remplit, va finir par te couvrir. Va finir par te couvrir. Amen! Alléluia! Comment est-ce qu'on arrive à aller en Centrafrique et puis à triompher? Parce que on a été couvert par l'Esprit et c'est lui qui a engendré ça. Mais d'où ça vient? Ça vient du fait de prier et de chercher à être rempli de Dieu. Il faut que tu pries. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi jusqu'à me couvrir. Remplis-moi jusqu'à me couvrir. Si vous êtes couvert par Dieu, cherche sa couverture dans tes affaires. Cherche sa couverture. Il va te donner des idées du ciel. Recherche à être couvert par Dieu. Il te donnera des idées du ciel. Il te remplira du ciel. Que la couverture de Dieu t'inonde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passez du temps dans la prière. Quand vous priez, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Tu vas te supprimer de voir que le Saint-Esprit a des idées dans tous les domaines. Dieu va te donner des idées dans tous les domaines. Est-ce qu'on est ensemble? Hier, j'étais avec les jeunes et je leur lisais l'histoire de Daniel. Et j'ai cité Daniel chapitre 1, je crois, verset 17. La Bible parle de l'esprit qui remplissait Daniel. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu lui a donné de la connaissance dans toutes les sciences, les lettres. Il était intelligent. Amen. Daniel, il a dit, non, 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 c'est pas ça. Donne le verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Alors, je disais aux jeunes pour lesquels on prie pour les examens, je dis, vous voyez, Daniel, quand l'Esprit Saint est venu dans sa vie, il était brillant dans toute forme de science. Écoutez, c'est Dieu qui a créé la science. Science physique, science naturelle, mathématique. Amen. Ces quatre jeunes, Dieu accorda ces quatre jeunes de la science. Ils étaient des scientifiques hors normes. Et j'ai prophétisé sur les enfants hier que Dieu allait leur donner des solutions scientifiques. Ça veut dire que souvent, il y a des gens qui oublient que c'est Dieu qui a créé la science. Tous les grands scientifiques, les meilleurs scientifiques croient en Dieu. ils croient en Dieu. Oui. C'est les faux. Ceux qui ne comprennent rien, qui ne sont pas scientifiques, qui se croient les sorciers. Non. Approchez-vous des Newton, des Einstein, demandez-le s'ils ne croient pas en Dieu. Ils croient, eux tous croient en Dieu. Les sciences dont ils parlent, ce sont des découvertes. Découvertes, ça veut dire que ce n'est pas toi qui l'as placé. Newton a découvert la loi de la présenteur, il l'a découvert. Mais qui a couvert? Pour qui découvre? Amen. Ça veut dire que la loi de la présenteur n'était pas connue. Donc, quelqu'un l'a placée et puis quelqu'un l'a couverte. Et lui, il est venu enlever le voile. Il dit, waouh! Voici les règles. Et il a écrit des théorèmes. Mais il a écrit sur quelque chose qui était là. Qu'est-ce qu'on dit en ce qui concerne les remèdes? On dit, il a découvert le vaccin. On n'a jamais dit qu'il a créé le vaccin. On ne le crée pas. On découvre. Ça veut dire que ça existait. Et que quelqu'un l'avait couvert. Amen. Amen. Si vous voulez découvrir les choses que Dieu a cachées, rentrez sous sa couverture. Rentrez sous sa couverture. Si vous êtes sous sa couverture, il va vous montrer les sciences. Il dit, ces jeunes gens avaient, donnez-moi le texte encore. Il dit, donnez-moi le texte. Il dit, Dieu a accordé à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Ça veut dire, en matière littéraire, ils étaient hors normes. Non seulement, c'était des scientifiques dangereux, mais ils étaient aussi de la science dans toutes les lettres. Tout ce qu'ils nécessitent, la philo, l'écriture, les langues, ils étaient calés. ils étaient calés. Parce que le langage ne vient pas des autres. Dieu est le maître de la parole. Jésus-même s'appelle la parole. Pendant que, il dit ça, l'esprit est en train de télécharger en toi une connaissance extraordinaire. De quoi je suis en train de vous dire? Vous savez, c'est une erreur de croire que quand on reçoit cet esprit, ou bien c'est une limitation de croire que la présence de Dieu en vous ne produit que la prédication, la prière. non. Ça produit tout ce que Dieu a créé. Dieu est le premier couturier. Si le Saint-Esprit te couvre, il va te révéler des modèles de couture. Tes entrailles vont produire de la couture comme extraordinaire. Si Dieu choisit de te lever dans le domaine scientifique, si tu rentres sous la couverture de Dieu, vous savez, les personnes, lorsqu'elles prient pour être remplies du Saint-Esprit, elles prient généralement pour être remplies du Saint-Esprit juste pour avoir les dons spirituels à l'église. Et ça donne l'impression à ceux qui travaillent dans le monde séculier qu'on n'utilise pas le Saint-Esprit, on ne prend pas le Saint-Esprit pour aller faire du commerce. Que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le commerce de paille. Il a à voir. Amen. Il y a à voir. Laissez-vous couvrir par l'Esprit dans tous les domaines et vous allez être surpris de voir votre créativité, votre inventivité dans tous ces domaines. Vous allez avoir des idées qui vous viennent du ciel et vous serez productifs et vous produirez le fruit de votre destinée. Amen. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que pour ce qui est du domaine spirituel, les chrétiens se laissent couverts par l'Esprit de Dieu. Mais pour ce qui est du domaine des affaires, c'est le monde qui les couvre. Ils sont couverts par leur connaissance des sciences que les hommes ont fait. Donc, si tu es sur cette couverture, tu ne peux pas aller au-dessus de ta couverture. Écoutez, l'Église ne va jamais, les chrétiens ne vont jamais être meilleurs que les païens s'ils se laissent couvrir par les païens dans ce domaine. Je n'ai pas dit de ne pas les écouter. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de qui te couvre. De qui te couvre. Ta couverture est le top que tu ne peux pas dépasser. Ok? Si vous n'avez des idées, si vous n'allez pas chercher Dieu, si tous vos modèles, si vos modèles s'arrêtent à ce que le monde a produit, si vos sources d'inspiration, ce qui vous en foutent, Amen. Si ce qui vous rend enceinte, qui vous donne des idées, c'est seulement du monde. Vous ne pouvez pas passer cette couverture. Vous n'allez produire que des entreprises, que des idées qui seront inférieures à celles des païens. Mais je viens prophétiser que le temps arrivé où les chrétiens vont découvrir des remèdes, des choses. Et c'est ce qu'était Daniel. Le fruit de vos entrailles. Vous allez procréer des œuvres spirituelles qui seront une bénédiction pour le monde. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Alors, tu vas t'élever, tu vas prier et tu vas dire à l'Esprit de Dieu de te recouvrir, de te recouvrir dans tous les domaines. Alors, c'est ce qu'il était en train de dire. Il dit, élargis l'espoir de ta couverture. Ne le restreint pas. Ne le restreint pas. La couverture spirituelle ne la restreint pas aux quatre murs de l'Église. Ne la limite pas aux quatre murs de l'Église. Si tu la limites aux quatre murs de l'Église, tes enfants ne seront pas nombreux. Tu n'auras que des enfants spirituels, tu n'auras que de la productivité spirituelle. Mais si tu élargis la couverture du Saint-Esprit à tous les domaines, à l'éducation des enfants, dans tous les domaines, l'Esprit du Seigneur va t'inspirer des choses qui vont te donner d'être fécond dans tous ces domaines. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Dis-le avec assurance. Tu n'entends pas les claviers. Je n'entends pas les claviers. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Mais là tu vas dire recouvre-moi Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Recouvre-moi. 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Recouvre-moi. Recouvre-moi. Dans tous les domaines, soit ma couverture. Sois ma référence Sois ma protection Recouvre-moi Esprit de Dieu Recouvre-moi Recouvre-moi Esprit de Dieu Esprit de Dieu Recouvre-moi Recouvre-moi Esprit de Dieu Recouvre-moi Recouvre-moi Donne-moi d'engendrer Ce qui vient de toi Donne-moi d'engendrer Ce qui vient de toi Esprit de toi Recouvre-moi Recouvre-moi Et c'est ce que le Seigneur dit En Luc chapitre 1 verset 35 Il dit Le Saint-Esprit Te couvrira de son homme C'est pourquoi L'enfant qui naîtra de toi Sera appelé fils de Dieu C'est-à-dire Ce qui te recouvre Donne son fils Parce que c'est l'Esprit Qui va te recouvrir Celui qui va sortir Est appelé fils de Dieu Si c'est le monde qui te couvre Ce qui va sortir sera un fruit du monde Amen Alléluia Quand tu as une femme Si c'est cet homme qui te couvre Ce qui va naître sera son enfant C'est ce qu'on appelle le lit conjugal Est-ce qu'on est ensemble Ce qui te couvre dans le lit conjugal C'est ce qui va donner l'enfant Ce qui te couvre Ce qui te couvre en matière d'église C'est ce qui va donner l'enfant Un pasteur Qui veut commencer une église Mais qui va se couvrir Des méthodes Des stratégies de croissance humaine Engendrera une oeuvre humaine Le mystère de la couverture C'est comme ça Tu enfantes Ce qui te recouvre Tu enfantes le fruit De ce qui te couvre Et si vous voulez enfanter Des fruits divins Dans tous les domaines Dans la médecine Dans tous les domaines Laissez-vous couvrir Par le Saint-Esprit Et c'est ce que Esaïe se traduit Il dit Élargis l'espace de ta tente Ne le restreignez pas Aux quatre murs de l'église Jeune prière Ça veut dire que Quand on parle de productivité chrétienne Les fils de Dieu Tellement Nos espaces Nos couvertures sont restreintes Qu'on ne s'attend à Dieu Que des incipales éternelles Des prophéties Quand on vient à l'église C'est pour s'entendre à Voilà Le prophète Qu'est-ce qui va arriver demain Ton nom Ton prénom D'où tu viens Quels sont les sociétés Qui t'attaquent Ça C'est comme ça les gens Ça c'est La couverture spirituelle de l'église Dieu dit non Il dit stéré Réjouis-toi Tes enfants seront nombreux Il dit Mais comment mes enfants seront nombreux Il dit Pour qu'ils soient nombreux Il faut que tu sois couvert Mais il faut que Ta couverture s'étende Le plus loin possible Aussi loin qu'ira ta couverture Aussi loin Tu seras inspiré par le ciel Et tu auras des idées Dans tous les domaines Je prie Dieu Que chacun d'entre vous Qui appelez A prospérer A avoir des idées Dans tous les domaines Créés par Dieu Que cette couverture spirituelle Vous donne De produire Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon amen On va se rasseoir Alléluia Et je continue en disant Alors pourquoi j'ai cité L'histoire de Michal Pourquoi la Bible parle D'honorer le lieu conjugal Parce que la couverture Pour qu'elle fonctionne Il faut l'honorer C'est pourquoi je parle De mystère Amen Il faut la respecter Michal Michal Est devenu stérile Parce qu'elle a déshonoré Son mari Ce qui te couvre A besoin d'une chose Pour te couvrir Et pour rester sous sa couverture C'est la loi de l'honneur Quand vous lisez Toute l'histoire Qu'on a lu tantôt En ce qui concerne Michal C'était une affaire d'honneur Elle dit Tu t'es déshonoré Il dit Mais lui Dis moi j'ai honoré Dieu L'honneur Dans mes entretiens Avec les couples Je me suis rendu compte Souvent que Beaucoup d'hommes Devenaient impuissants Le lieu conjugal A cause Du manque d'honneur Que leur femme leur donne Le manque de respect Oui C'est-à-dire que Le monsieur qui arrive A la maison Il se sent rabaisser Humilier Ça tue Sa capacité De fécondité Oui Non Les hommes sont là Ils sont cas Mais si tu leur demandes Ils vont te dire Un homme Un homme N'est pas attiré Vra une femme Qui ne le respecte pas Amen C'est pourquoi la Bible dit Femme Sois soumise A ton mari Tu vois C'est-à-dire que Tu vois Yann Tz Il m'a dit Mon mari là C'est moi-même dans le lit C'est-à-dire que j'ai parlé Du lit conjugal Je lui ai dit Je n'ai pas fait Que des lits conjugaux ici Mais laisse-moi rentrer Un peu dans le sujet Elle dit Papa Je suis obligé C'est moi qui demande Chaque fois C'est quel mari Qui ne me veut pas Mais en fait C'est la manière De leur se sont considérés Et vous savez Je vous ai dit toujours Que Quand je donne un commandement C'est parce que Naturellement Ce n'est pas facile Pour la personne De le faire Si Dieu dit Marie aimez vos femmes C'est parce que L'homme a tendance A s'attacher A beaucoup d'autres choses Et Dieu lui donne Un ordre Si Dieu dit à la femme Sois soumise C'est parce que La femme a une tendance A faire les choses A sa tête Si la soumission Est-elle naturelle Amen Et je vous dis ceci Amen Est-ce que quelqu'un Est-ce que Vous allez venir Donner un commandement Commandement Soleil Lève-toi Tous les matins Non C'est naturel Tous les matins On ne donne pas D'ordre de commandement A ce qui est naturel On donne un commandement Tu te rateras Au panneau Stop Parce que Lorsque les gens Arrivent à des carrefous Ils ont la tendance A vouloir passer Donc lorsqu'une loi arrive Parce que le naturel Nous donne envie De ne pas le faire Si Dieu demande A nos femmes A être soumises C'est parce que A cause de tout Ce qu'elles ont en elles Elles ont des difficultés Parce que souvent On voit ce que l'on ne voit pas Donc elles veulent tout dire Et il leur est difficile De pouvoir Je dis Faut te canaliser Faut te canaliser Soumets-toi A ton mari Honore-le Respecte-le Et c'est ce que Michael N'a pas fait C'est ce que la Bible nous dit Sa couverture Elle a déshonoré Le monsieur arrive Elle a lavé La Bible dit Regardez le texte Le texte commence en disant David rentrait à la maison Pour bénir sa maison Ramène le texte Il partait béni Bénédiction A ses transformants Un problème Remène le texte De deux Samuel Que j'ai cité David Bizarre La manière dont tu as dansé Dans la rue Est-ce que tu es bon N'importe quoi Vraiment je ne sais pas Parce que tu ne descends pas De famille royale C'est pourquoi tu ne sais pas Te comporter comme ça C'est tout ça C'est tout ça qu'elle lui a dit Parce que Un roi ne danse pas Comme David dansait Mais David dans sa tête Dieu était son roi Donc quand il a vu Dieu Il a dansé en train de fou Mais elle Elle c'est une femme Elle c'est la fille du roi Saïd Elle est née dans le protocole Du palais royal Donc quand vous marchez en public Il y a une démarche Il y a une manière de faire Vous voyez Quand vous voyez Les gens du palais Il y a tout un protocole De mouvement Les femmes ça ne sait pas N'importe comment Elles ont une manière De croiser leur chambre Leurs mains Il y a une école même pour ça Et Michael était dans cette école Et David lui venait des chants C'est quelqu'un Qui s'occupait des moutons Donc Il n'avait pas la bonne manière Il était naturel Il avait envie de danser Dieu Il ne tenait pas compte du protocole Il dansait brutalement Et elle dit Mais quel C'est quoi ça D'où il sort J'ai marié un broussard Un broussard Un broussard Il est trop sauvage Mon mari là Et elle a traité son mari De sauvage Et la Bible dit Oh Michael Il n'y a pas d'enfant Dieu dit Je bénirai le fruit de tes entrailles Pour que le fruit de vos entrailles Soit béni Il faut que vous honorez Ce qui va vous féconder Amen Si tu déshonores Ce qui doit te féconder Elle ne peut plus te féconder Il faut le Saint-Esprit Si tu veux être fécondé Par le Saint-Esprit Il faut l'honorer Pas simplement prier pour l'avoir Mais il faut avoir du respect pour lui Quand tu parles du Saint-Esprit Aide de la différence N'utilise pas le Saint-Esprit André à ton petit camarade Il faut l'honorer Si tu honores Il va te donner des idées Si quand tu pries Tu prends grâce à Dieu De la présence du Saint-Esprit Il va te féconder Marie a honoré Dieu Tu n'as plus la féconder Être couvert C'est savoir reconnaître Que la couverture Est plus grande que moi Elle me couvre Je me mets sous son ombre Être découvert C'est dire Mon mari qui me couvre là Il raconte moi Il y a des troubles dans sa vie Il est trop bizarre Il ne peut plus te couvrir Est-ce qu'on est ensemble? Amen Si tu honores le monde Et les choses qui sont dans le monde C'est le monde qui va te féconder Si tu honores le diable Il va te féconder Vous savez C'est pourquoi ceux qui veulent Les idées du diable Les chansons de Satan Les images de Satan Ils ont un grand respect Pour les démons Ils vont voir des marabouts Des féticheurs Et les marabouts Les féticheurs Vont leur donner des choses humiliantes Pour voir S'ils honorent Le fétiche On dit Va t'arrêter À minuit 32 Au milieu de la route En petite culotte Le monsieur va aller honorer Un démon Qui t'a s'humilier Alors c'est ainsi Que le démon Va lui donner des idées Quand tu vas arriver Pour rencontrer Les chefs d'Etat Salue-le comme ça Il va te nommer président Ils deviennent féconds En idées En créativité Diabolique La Bible les appelle Les ingénieurs au mal Ils ont toutes les stratégies D'évolution De progression Qui viennent de Satan Les chrétiens n'avancent pas souvent Parce que nous Celui qui nous féconde Nous ne le respectons pas Nous ne l'honorons pas bien On a honte de son nom On a honte de parler de lui On marche en train On est des païens On vit en train On est des païens Et on s'attend À ce que Dieu nous donne Des idées divines Des idées célestes Non Si tu n'honores pas Dieu Il faut savoir que C'est ce que tu honores Qui va te féconder Ce que tu déshonores Ne peut pas te féconder Mais Karl a déshonoré David David n'a pas pu la féconder Est-ce qu'on est ensemble Que Dieu te bénisse Hallelujah Appelle ça le mystère De la couverture Amen Amen Ça c'est pour le fruit des entrailles C'est la sagesse du fruit des entrailles Ceux qui veulent être sages Qui veulent produire Doient honorer Ceux qui doivent Le féconder Tu dois honorer Ceux qui doivent te féconder Amen Amen Gloire à Dieu Mais maintenant Il dit Je bénirai le fruit de ton sol Alors dans le fruit du sol Imaginez une plantation C'est toi Qui jettes la sémence Sur le sol Tes entrailles C'est quelqu'un Qui met quelque chose Dans tes entrailles Mais le sol C'est toi Qui jettes la sémence Donc cette fois-ci C'est toi le semeur Il y a des choses Sur lesquelles nous sommes Des couvertures Et un mari Doit être une couverture Pour sa femme Dans ta femme Tu mets la sémence Pour qu'elle donne des enfants Toi aussi Tiens mari Sois une couverture Mais pourquoi tu dis pas ça bien Amen De même que la femme Doit être sous ta couverture De même toi Tu dois être une couverture Ça veut dire Un responsable Ça veut dire Un protecteur Ça veut dire Quelqu'un qui l'entoure Ça veut dire Quelqu'un Qui la protège Est-ce que tu protèges ta femme Est-ce qu'elle se sent À l'abri sous tes ailes Est-ce qu'elle se sent Mais les gars Vous ne répondez pas bien Alléluia Gloire à Dieu Si tu veux que ton entreprise Donne le meilleur De son fruit Ne sois pas simplement Un directeur Sois une couverture Une couverture C'est un responsable Si vous dirigez un service Et que vous voulez Que le service Soit béni Soyez responsable C'est quoi un responsable Un responsable C'est quelqu'un Qui n'accuse pas Les autres Si ton entreprise Ou ce que tu diriges N'a pas porté son fruit Tu assumes la responsabilité Même si tu es innocent Quelqu'un qui n'est pas Une couverture Il cherche toujours Le coupable Et c'est ce que Adam a fait Et on l'a chassé Du jardin d'Éden On dit Tu es le chef de la femme Maintenant La femme l'a induit En erreur Et Dieu vient lui demander Est-ce que tu as mangé le fruit Il accuse directement la femme Assume Dis Dieu dit Si Adam avait assumé On dit Pourquoi tu sais que tu es né Il dit vraiment Papa je demande pardon Je n'ai pas joué mon rôle Dieu même sait que c'est Ève Qui a pris le fruit Mais tu es le chef de famille Alléluia Alléluia Pourquoi tes projets ne marchent pas Non c'est un tel Qui a fait ceci C'est mon comptable Lorsqu'il est arrivé Il m'a volé Mais comment il a fait pour te voler C'est parce que tu ne couvres pas bien Ta comptabilité Qui t'a volé Tu ne couvres pas bien ta comptabilité Ça veut dire que tu n'as pas un regard Sur les choses Ça veut dire que tu n'as pas une couverture Ce que tu fais Les gens qui trouvent toujours Les causes de leurs échecs Ailleurs Pourquoi ton activité ne marche pas Non c'est parce qu'il y a un tel Mais toi Tu n'es pas chef d'un tel Comment ça se fait qu'il a pu passer Outre tes plans Et ta volonté C'est parce que tu ne le couvres pas Si tu couvrais le domaine Si tu le couvrais très bien Tu aurais vu Quand vous êtes responsable Vous développez votre intelligence Parce que vous développez l'art De contrôler les choses De savoir où vont les choses Mais quand vous avez Vous avez toujours des excuses Vous cherchez des faux fuyants Vous avez juste un titre Mais qui n'est pas productif Pourquoi ton champ ne marche pas Moi mon champ a eu des problèmes Récemment Mon champ Pourquoi ça ne marche pas Mais c'est parce que je ne couvre pas bien Je ne suis pas là-bas Je suis tout en train de prêcher Maintenant C'est trop facile de m'asseoir là Et puis d'être là Non J'ai embauché des gens Qui ne sont pas sérieux Mais tu étais où Et puis ils n'étaient pas sérieux Tu étais où Et puis ils n'étaient pas sérieux Je n'ai pas assumé ma responsabilité Si Dieu m'a donné quelque chose Je dois trouver un moyen D'être sur place Et de faire mon travail Il faut arrêter d'accuser les gens Amen Alléluia Gloire à Dieu Quelqu'un donne un bon amen Si vous voulez réussir votre vie Soyez Tu veux réussir ta vie Sois la couverture Dieu est ta couverture Mais sois toi-même la couverture de ta vie Arrête de tenir tes parents Responsables de tes échecs Arrête Arrête de tenir les sorciers Ça veut dire que ce sont les sorciers qui couvrent Je n'avance pas parce que les sorciers Prends ta responsabilité Je n'avance pas parce que je n'ai pas su comment traiter les sorciers Je n'avance pas parce que le sorciers du village m'a attrapé Non Comment est-ce qu'il a fait pour t'attraper ? Où tu étais puis t'attraper ? Assume ta responsabilité C'est la seule façon pour que ton entreprise bouge Si tu passes ton temps à accuser le diable du village Le diable du village aura toujours la couverture de ton entreprise Et c'est ce qu'il veut qui va arriver Quand tu couvres c'est ce que tu veux qui arrive Et non c'est ce qu'il veut Quand tu es responsable c'est ce que tu veux qui arrive Tu es avec moi Je suis responsable Que Dieu te bénisse Acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Je serais fait les deux mais vraiment On ne pourra pas Amen Le deuxième ingrédient Bon Il faut écouter le message d'hier Quand le Saint-Esprit te couvre Il y a un élément essentiel qu'il vous donne Pour porter du fruit C'est la force Il faut la force La Bible dit dans le livre d'Esaïe Amen La deuxième sagesse de productivité C'est la force de Dieu La force On lit un passage Et puis on va prier Amen Est-ce que tu as compris la couverture ? Amen Esaïe 37,3 Il lui dit ainsi Ce jour est un jour d'angoisse De châtiment et d'opprobre Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel Et il n'y a point de force pour l'enfantement Le fruit des entrailles Le fruit des entrailles Ce sont les enfants Il dit ceci L'enfant est sur le point de sortir Mais il n'y a pas de force Il n'y a pas de force Pour pouvoir porter son fruit Il faut de la force Il faut de la force Alléluia Pourquoi je dis pour réussir la vie ? Lorsque Josué devait aller posséder son territoire de faveur Canaan Une chose que Dieu a redite souvent Il dit Fortifie-toi Prends courage Aide la force Prends courage L'esprit ça m'a montré Il dit tu vois Beaucoup n'arrivent pas à produire le fruit de leur vie Parce qu'ils sont fatigués Ils n'ont plus de force Ils ont des idées Mais n'ont pas la force pour enfanter La force elle est physique Émotionnelle Et spirituelle Certains n'ont pas de plus de force physique Mais la majorité des personnes C'est la force émotionnelle Quand la vie vous a envoyé de nombreux échecs Moralement Psychologiquement Vous pouvez avoir des idées dans votre esprit Mais la force La force Vous savez Elie n'est pas arrivé au terme de sa mission A un moment donné Il était découragé Parce que tout ce qu'il a fait n'a pas marché Et Dieu est venu Dieu lui a donné un gâteau Il lui a dit mange Tu lui as redonné la force physique Mais son âme était toujours déprimée Quand il rencontre Dieu Il dit J'ai tout fait Je veux mourir Je suis fatigué Et l'esprit se m'a montré Hier pendant que je prêchais Il dit Les gens sont fatigués Les choses que tu dis là C'est bon C'est la vérité même Tu vas réussir Tu vas enfanter Le gars que tu vois là C'est Dix entreprises qui ont échoué Donc Moralement Il arrive à un moment donné Il n'a plus de force Donc Le message l'encourage Un temps Mais son âme ne suit pas Dieu dit à Josué Fortifie-toi Et prends courage Tu vas amener le peuple A posséder son héritage On a besoin de la force On a besoin de la force Reçois la force de Dieu Amen Une chose Que le secret numéro 3 La sagesse numéro 3 fait Quand le Saint-Esprit vous couvre Ça vous donne sa force Amen Mais Ce que j'ai apprécié hier Parce que je ne vais pas revenir sur ce point Je termine avec ça Amen Je pense qu'à l'autre cut Je pourrais mieux l'exposer J'ai fait l'effort Est-ce qu'on est ensemble Amen Est-ce qu'on a déjà fatigué parmi nous Est-ce qu'il y a des gens Qui sentent Que leur âme N'a plus la même énergie qu'avant Ça dit Tu es dynamique quoi Mais Le même enthousiasme Amen Alléluia Félicitations D'être fatigué De Corinthiens chapitre 10 Dieu donne cette révélation Et c'est ce que j'explique Il dit Il dit David et pardon Paul a découvert Que quand il était faible C'est là que Dieu était faux Yes Et l'Esprit Saint m'a dit Et Dieu Alléluia La faiblesse de l'homme Précède L'entrée en action Amen De la force De Dieu Amen Quand il dit Quand il dit Dans Zacharie Il dit Sénéni par la puissance En fait le terme Sénéni par ta puissance Sénéni par ta force Mais c'est par le Saint-Esprit Il est en train de dire Pour que la montagne Disparaisse là C'est pas ta force C'est pas ta Vous savez Il y a des problèmes Dans la vie Il y a des enfantements Dans la vie Ou ce qui s'oppose à vous Ce sont des montagnes Et Tu n'as pas en toi Suffisamment d'énergie Pour traiter avec le problème Sénéni par ta force Sénéni par ta puissance Mais c'est par la force Du Saint-Esprit Paul avait fait trois prières Pour être délivré D'un problème Mais il n'a pas été exaucé Et il a commencé A être fatigué Et Dieu lui dit Mon fils Ma force S'accomplit Dans ta faiblesse Amen Et je me suis rendu compte Que chaque fois Écoutez là Ce que je disais C'est très profond J'espère que vous allez saisir Je me suis rendu compte Que mes grandes victoires Les grandes choses Que j'ai réalisées C'est quand j'étais fatigué Amen Oui Mais j'ai fait une prière Particulée au moment De la fatigue J'ai renoncé A ma force Écoutez La force de Dieu Et la force humaine Ne s'associent pas Dieu t'a donné ta force Il faut l'utiliser Dans la guerre Mais quand Tu deviens faible Dieu veut prendre Les relais Mais il faut que Tu meurs bien Que tu n'aies plus de force Donc La meilleure des choses C'est toi-même Faut vite tuer Alléluia Attends Donne-moi Donne-moi Pourquoi il dit ceci Pourquoi il dit ceci Il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit dans la faiblesse Je me greffrais donc Bien plus volontiers De mes faiblesses Afin que Écoutez C'est pas faiblesse Dans le péché Pardonnez C'est fatigue Ok J'ai péché pour que Dieu soit Non 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 Afin que la puissance De Christ repose sur moi Avant ce verset 10 C'est pourquoi Je me plais dans les faiblesses Dans les outrages Dans les calamités Dans les persécutions Dans la détresse pour Christ Car quand je suis faible C'est alors que je suis fort Que la force de Dieu Soit sur toi Une des particularités De cet esprit On va se tenir debout Dieu nous a donné Un esprit de force Alors comment on traite avec ça Pour que la force de Dieu Prenne le dessus de vos vies Si vous voulez L'énergie pour enfanter Les entreprises Qui vous restent à faire Si tu veux la force Pour achever Beaucoup d'entre nous Sont fatigués par l'âge Et Dieu est en train De leur promettre Tu bâtiras des grandes choses Aujourd'hui Certains d'entre nous Il y en a C'est maintenant L'oeuvre qui va commencer Mais ils ont 70 ans Il y en a même Qui sont arrivés À près de 80 ans Et je suis en train De prêcher comme ça Donc Ils viennent au cul Ils sont là Amen, amen, amen Mais Ils savent que Ils se disent en même temps Ça c'est pour la génération future Ce n'est pas pour la génération future Avec la force de Dieu En un Tu peux faire ce que 70 ans 80 ans de ta vie N'ont pas pu faire Mais qu'est-ce que Paul fait ? Galate 2 Il dit J'ai été crucifié avec Christ C'est-à-dire Il a pris ses faiblesses Ses limitations Il dit Jésus Je ne compte plus Et il a appelé Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit A une force C'est de cette force-là On a besoin Quand vous êtes faible Cette force-là Devient de plus en plus disponible Quand votre âme A pris trop de blessures Et que vous n'avez plus Le courage dans l'âme C'est cette force-là Qu'il faut rechercher N'essayez pas de dire Il faut que je me fortifie moi-même Il faut que Non Si tu prends le message Juste pour ressusciter Un peu ton énergie Ça va te chauffer Un peu Une semaine Quand la vie va te gifler Tu vas revenir au cul Tu dis parce Dis-moi une parole L'encourageant Dis-moi une parole L'encourageant Et puis j'ai prêché Et tu es avec toi Tu réussiras Tu dis Alléluia Alléluia C'est comme la vie de prier Un moment donné J'étais fatigué Je n'arrivais pas C'est-à-dire que La force de gêner Je ne trouvais plus La force de prier Je ne trouvais plus Et il m'a fait comprendre Il dit C'est parce que Tu pries avec ta force Il dit Oui Il dit Ça fait longtemps Tu es chrétien Mais là Ta force s'épuise Mais les forces du Seigneur Se renouvellent La force que j'ai donnée aux humains Elle c'est fatigue Mais pas celle du ciel J'ai dit Mais comment Mais donne-moi la force du ciel Il dit La force du ciel Et puis la force C'est deux feux Qui ne se mélangent pas Donc Soit tu rejettes carrément Ta force Donc hier comme ça Avant-hier J'étais tellement épuisé Je sentais la fatigue Et puis j'ai appliqué ça J'ai dit Jésus Tu n'es pas la force De faire ce cul Tu n'es pas la force De faire le samedi des miracles Je n'es pas la force Je me sens si fatigué Nightfire même Avant la même Quand il y avait une alpha Il dit Parce que je venais du voyage Il y a un voyage Caché que j'ai fait là Je suis parti au nord Bon c'est une affaire de famille Je suis parti prier pour la famille Donc faire un aller Retour au nord Revenir Prier pour les gens J'ai fait délivrance Jusqu'à trois heures du matin Puis je suis rentré J'ai dit Je suis fatigué Tu vois que c'est là Que moi je suis le faux J'étais d'accord J'ai dit Je te donne ma fatigue Écoutez C'est surnaturel Je vais vous demander D'expérimenter le surnaturel Dépose Tes fatigues émotionnelles A la croix Et puis commence à prier Saint-Esprit Remplis-moi Remplis-moi Le Saint-Esprit Donne pas seulement Le parler à l'an Car Dieu nous a donné Un esprit de force D'amour Et de sagesse Il y a la force en lui La pote Paul dit Je puis tout Par celui Pas par ma propre force Par la force de Dieu Et lève la voix et prie Les fatigués Demandez la force de Dieu La Bible dit Les enfants sont sur le point de naître Mais il faut de la force Que la force vienne en toi Au nom de Jésus Reçois la force de Dieu Au nom de Jésus Merci Seigneur Amen Acclame Jésus Alléluia Donc voilà les deux ingrédients Si tu veux mieux développer le point Prends le cul du samedi Amen J'ai mieux développé le deuxième point Donc les deux sagesses du jour Le mystère de la couverture La sagesse de la couverture Pour enfanter Et la deuxième chose Un lot d'ingrédients essentiels Il te faut la force de Dieu Parce qu'il y a des projets Qui sont en toi Qui ne pourront jamais naître Si tu n'es pas Tu n'as pas la force de Dieu Que la faveur de Dieu soit avec toi Est-ce qu'on a été bénis par la parole ? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ? Je vois Dieu te fortifier Il y a une grâce qui descend sur toi Alors cette semaine En rentrant sur toi à la maison Prends le temps de prier Pour dire cet esprit remplis-moi Quand tu dis remplis-moi Ce n'est pas le don de langue Ou les dons spirituels Tu cherches C'est son côté force Son côté de sa force Et tu vas voir que Tu commences à avoir de l'énergie Et il y a comme quelque chose Qui te saisit Pour aller faire des exploits Avec cette force Tu feras des exploits Tu bâtiras ce que tu n'as jamais bâti Tu vas enfanter Ce que tu n'as pas enfanté Tu atteindras ta destinée Ataïe Ataïe